Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième webinaire sur l'astrologie organisé par Bibouda et j'ai l'immense plaisir à nouveau de recevoir l'expert en astrologie Jean-Yves Espier. Alors bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors on aborde aujourd'hui un nouveau volet, la prévision. Alors on a vu, tu nous as beaucoup parlé dans les précédentes webconférences de l'importance de connaître son thème, à savoir l'ascendant, le soleil et la lune et également l'importance des trois planètes qui nous informent sur les moyens qu'on a à disposition. Alors à partir de là, comment fait-on pour faire du prévisionnel ? Le prévisionnel, c'est le saint graal de l'astrologie. La demande a toujours été, et on peut imaginer, a de fortes chances d'être dans l'avenir, la question, qu'est-ce qui nous attend demain ? On est vraiment dans le cœur de ce qui crée la motivation de l'intérêt pour l'astrologie. En fait, mécaniquement, le praticien, donc celui qui a charge d'essayer, autant que faire se peut, de tendre à répondre à cette question, est contraint, contraint de passer par un mécanisme d'entonnoir tout simple, qui consiste à dire, pour comprendre ce qui va arriver demain, il faut saisir le contexte d'ensemble dans lequel vit quelqu'un. Avec une compréhension fine de ses besoins, de ses moyens et de l'environnement dans lesquels vit quelqu'un, on arrive à l'image d'un tir au fusil, on a tous tiré avec une carabine à plomb ou un arc dans notre vie, on sait que c'est une mécanique qui repose sur plusieurs facteurs associés. Qu'est-ce que c'est qu'un principe de tir ? C'est un œil, un œilleton, une mire, une cible. Pour que ça aille au but, pour qu'on prévoit avec efficacité, il faut que les quatre paramètres soient dans le même axe. Quels sont les quatre paramètres ? Avant tout, c'est comprendre l'environnement, le milieu dans lequel chacun évolue. Il est évident qu'avec un même profil que vous soyez né à Bombay ou à Malakoff ou à Boston, vous allez avoir un environnement, un contexte, c'est complètement différent. Et donc, la manière dont vous allez viser des objectifs va prendre en compte plein de variables. Pareil au niveau du milieu. Pareil, soit homme, femme, tout ça sont des paramètres qui forment un ensemble qu'il faut comprendre. Il faut l'intégrer. À partir du moment où on intègre le contexte dans lequel chacun vit, on a un paramètre, une donnée d'information fondamentale. Vient le thème astrologique avec tous les conditionnements qui nous caractérisent. Là, on apprend, c'est le praticien qui parle encore une fois, ça fait 30 ans que je fais ça. On apprend à faire une cote mal taillée, un peu intuitive, entre les besoins de quelqu'un et les moyens de quelqu'un. Je suis toujours connecté sur cette barre d'équation fondamentale. Une barre d'équation, c'est comme une barre de maths, en fait, c'est tout simple. C'est le secret de l'astrologie. Je suis en train de vous réduire en une phrase. C'est saisir l'équilibre qui existe entre les besoins et les moyens. Je reviendrai longuement et j'en parle dans la formation, mais je reviendrai longuement sur ce point-là. Donc, comprendre les besoins, comprendre les moyens, comprendre l'environnement dans lequel quelqu'un vit. Et à partir du moment où on fait une amalgame, une synthèse de ces trois données-là, de ces trois éléments fondamentaux, on va y rajouter les tenants aboutissants extérieurs, les personnes qui peuvent influencer, dont on est dépendant, dans lesquelles on s'imbrique, qui vont aussi avoir une incidence, une portée, un poids sur l'équation de maths en question. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde, on regarde le ciel, on regarde comment il évolue. On sait qu'avec les années, on sait que tel type d'aspect, si c'est Jupiter qui passe sur des planètes qui nous veulent du bien dans notre thème à nous individuel, eh bien, pendant une année, on va avoir une période d'expansion et de chance. Alors, si c'est Jupiter qui passe sur Soleil, c'est plutôt social. Sur la Lune, c'est plutôt la vie de tous les jours. Sur Mercure, on va être des meilleurs communicants. Sur Vénus, on va être plus amoureux. Sur Mars, on va avoir plus d'énergie et de vitalité. Jupiter, sur lui-même, il va être dans une logique d'expansion sur tous les plans. Si c'est Saturne, on va être moins inhibé. Si c'est Uranus, on va être plus créatif. Si c'est Neptune, on va être plus en harmonie avec notre acceptivité dans l'air du temps. Et si c'est Pluton, ça va calmer nos angoisses et ainsi de suite. Et ça marche avec toutes les planètes. Voilà. Après, on fait de l'associer. Après, on fait du montage en série. C'est comme une horloge. C'est comme une montre, une mécanique qui s'associe. On augmente les paramètres et quand on envoie des milliers, ça devient automatique. Voilà. C'est aussi bête que ça. Globalement, c'est la base. Alors, est-ce que le cycle de chacune des planètes nous indique aussi la durée de cette prévision ? C'est une excellente question. Alors, je vais la reprendre et elle est très, très intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, un des mécanismes de base du prévisionnement. Chacun naît avec une carte du ciel qui lui est propre. Cette carte du ciel, qu'est-ce que c'est ? C'est une empreinte qui est faite du ciel au moment où l'on naît, au moment où on coupe le cordon, au moment où chacun de nous est tout simplement physiologiquement, physiquement autonome. Voilà. C'est le premier souffle face à la vie. J'ai le coutume de raconter cette anecdote. On a remarqué depuis des milliers d'années qu'un enfant qui naît au printemps, il a beaucoup d'énergie, mais moins d'endurance qu'un enfant qui naît en hiver à une époque où la vitalité est moindre et donc on doit s'économiser pour durer. C'est tout bête. Il y en a un qui a une force de vie rendoutable, mais qui n'est pas endurant et l'autre qui a moins de force de vie, mais qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus marathonien en quelque sorte. Il y a le sprinter du printemps et le marathonien de l'hiver. Donc, une fois que vous avez ce basique-là, on le raffine à l'infini. Une fois qu'on prend ça en compte, on regarde toutes les planètes qui tournent autour de notre carte du ciel à nous. Elle est virtuelle, c'est chacun la nôtre. On donne une prise ou pas à ce qui tourne autour de nous. Et plus une planète est rapide, plus son effet va être rapide, bien évidemment, et plus c'est long, plus l'effet va durer longtemps et donc plus il est lent et plus il y a avoir de portée, comme ça, mécaniquement, dans l'ordre. Quand je parle d'une nouvelle ou d'une pleine lune, la lune, elle accomplit, elle est autour de 15 degrés par jour, à peu près, je ne sais plus, c'est 13, 15, enfin bref, ou 17, je ne sais plus, autour de 15 degrés par jour, la lune. Donc, imaginons que vous ayez une planète, je ne sais pas, moi, en BD, on commence par le BD, j'aime bien commencer par le BD, c'est toujours le premier. Imaginons que la lune passe dans le signe du BD. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la lune passe dans le signe du BD, elle va réveiller en émotion, en émotivité, tous ceux qui ont des planètes dans le signe du BD. Ça va réveiller les planètes sur lesquelles la lune va passer. Mais comme la lune est très rapide, elle ne va rester là que durant quelques heures, tout simplement quelques heures. Ça, c'est au niveau individuel. Mais il y a aussi une incidence au niveau collectif. Parce que si dans le ciel, au même moment, il y a une pleine lune, nous aurons très globalement un ciel qui, dans son ensemble, subira une contrariété. La contrariété de la pleine lune qui est là, en latence, qui embête tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais tous ceux qui sont concernés, au moins un sur quatre, qui sont eux-mêmes nés avec des pleines lunes, des nouvelles lunes, des carissonnées lunes, etc. Donc, une lune, elle va nous influencer quelques heures. Si c'est Mercure, c'est 3-4 jours. Si c'est Vénus, c'est une petite semaine. Si c'est Mars, Mars, il fait son tour en deux ans. Donc, ça va nous concerner une quinzaine. Si c'est Jupiter, globalement, il va rester là pendant un an. Si c'est Saturne, pendant deux ans. Si c'est Uranus, pendant sept ans. Si c'est Neptune, pendant quinze ans. Et si c'est Pluton, on se le tape pendant quinze ou vingt ans. Donc, on a intérêt à anticiper ces périodes-là. Alors, bien évidemment, après, on arrive à être très fin dans le professionnel avec la pratique, parce qu'on sait que si on a sur notre tête une planète très lente, tiens, en ce moment, les Capricornes. Les Capricornes, en ce moment, au-dessus de leur tête, ils ont Saturne. Saturne, on sait, c'est pas le plus rigolo, quoi. Par un clown dans la vie, hein. Donc, Saturne, quand il est là, il est structurant, il est pesant, il est fatigant. Mais chez le Capricorne, il est moins dangereux qu'ailleurs, parce que les Capricornes, ils sont construits pour assimiler, pour intégrer cette notion de rectitude, de travail, de rigueur. Tout simplement, ils se l'approprient naturellement. Ils sont encore plus bosseurs que d'habitude, encore plus exigeants avec eux-mêmes que d'habitude, et encore plus fatigués que d'habitude, mais ils tiennent la route, parce que c'est une planète qui est chez elle. Donc, ils se l'approprient, mais ils en font le meilleur usage. Voilà, pour l'anecdote. Et puis, on sait que si Saturne est là, comment on fait du présentel ? On continue de regarder les planètes qui tournent, et puis quand il y en a une rapide qui passe par-dessus la première, ça s'appelle un transit relais. Et un transit transit relais, c'est ce qu'on parvient à définir souvent comme un élément déclencheur. Voilà, c'est ça que vous comprenez. Donc, elles évoluent toutes à des vitesses différentes. Donc, elles vont nous concerner parfois quelques heures, parfois quelques mois. Ça peut même être trois ou quatre ans, parce que quand il est pire dessus, en 20 ans, j'exagère, c'est pour traverser tout un signe, mais il y a des zones d'influence. Il y a des zones d'influence à quelques degrés en amont, quelques degrés en aval. Eh bien, l'influence va être plus forte que si la planète, elle est partie à 10, 15 degrés plus loin. Voilà, c'est comme ça, il y a des zones d'influence, on appelle ça des orbes. Donc, on peut avoir du prévisionnel, on peut en faire, ça peut être extrêmement fin, mais ça nécessite, je vous le refais vite fait, de comprendre le profil, de comprendre le contexte dans lequel la personne vive, puis de regarder les transits qui passent, les lentes bien évidemment, parce qu'elles restent à longtemps, donc l'influence va être plus importante. Et si on veut s'amuser à adapter, on va regarder sur la lente, des planètes plus rapides qui vont servir d'éléments déclencheurs, une sorte de goutte d'eau. En plus, sur la grosse qu'on a sur le point du nez, il y a les petites rapides qui disent, hop, 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 nous, on se rajoute sur le canot, on rajoute le poids sur le truc, et pam, là, on peut connecter. Et quand on a une vision assez fine des tenants, des aboutissants, du contexte, de l'enjeu, et qu'on regarde avec finesse, et qu'on a compris le sens de chacune des planètes et l'influence que ça a, on peut être redoutable en matière de prédésionnaire, mais c'est du boulot. Ça ne s'improvise pas, ça ne se fait pas comme ça, c'est de la pratique, c'est en faire des dizaines, des centaines, des milliers, et puis quand on voit après sur le ciel de quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand vous en faites des centaines, vous avez vu en discutant, en échangeant ce que ça a donné à 20 ans, ce que ça donne à 30, etc., et au bout du millième cas, votre marge d'erreur, elle devient infinitésima, c'est même pas drôle, c'est de l'automatisme. Le gars qui apprendra à planter des clous, à faire de la tapisserie, pendant six mois, il va se taper sur les doigts, au bout de six mois, il sait que s'il plante ses clous trop, le truc risque de se casser la margoulette, s'il n'en fait pas tout le long, et puis au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, du premier coup, il plante son clou, il est dedans, c'est réglé. Le type qui fait des opérations, le médecin qui, par exemple, fait des appendicides, s'il opère trois appendicides dans l'année, il va avoir la main qui tremble, le type est approprié, il est automatique, on est pile dans le cœur de cible, c'est de la pratique, encore une fois, mais ce que je veux vous retenir, c'est quand on fait du prévisionnel, tout, c'est un ensemble, je reprends mon système de la ligne de mire tout à l'heure, il faut comprendre la structure d'un thème, c'est la base, c'est de comprendre la base, c'est pas sorcier, en fait, la base, ce sont des fondamentaux à acquérir, des fondamentaux à acquérir, c'est des liens entre des planètes qui ont des besoins, qui ont une couleur en fonction de l'endroit où elles sont, tout simplement, et ça, on l'acquiert assez vite, en fait, le basique. Et puis après, avec la pratique, on en voit, on en voit, on en voit, et on commence, à partir du moment où on en a vu un certain nombre, à se dire tiens, c'est rigolo, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Moi, j'ai des éphémérides, j'adore, j'ai des planètes, des éphémérides, des trucs d'observatoire où on voit les planètes 50 ans en amont, parce que c'est des pas réguliers, mais s'ils avaient des vitesses variables, elles s'éloigneraient, se cogneraient, ça serait terrible. À échelle humaine, on arrive à prévoir, à la seconde près, où sera tel ou tel astre dans 20 ans, 30 ans, c'est ça qui est assez rigolo. Donc, on prévoit, on voit où seront les astres, on regarde. Une fois qu'on a bien identifié le contexte, qu'on a bien identifié les besoins, on regarde l'influence que ça va engendrer, que ça va donner, sur lequel ça va jouer, les terrains sur lesquels ça va s'appliquer, etc. Et ensuite, on n'a plus qu'à s'amuser à regarder les planètes plus rapides qui viennent en remettre une couche, en quelque sorte. Il y a le gros machin qui nous concerne, parfois c'est Jupiter, donc on est super moteur positif, optimiste, chaleureux, envie d'avancer. Puis parfois, c'est Saturne, donc on prend le sac de 20 kilos de plomb sur le dos, puis on attend que ça passe, c'est un peu l'hiver, c'est Tristoun. Et puis, on regarde les autres planètes qui évoluent et qui réveillent, qu'on remette une couche, ou qu'ils limitent la casse, ou qu'on rajoute. À chaque fois, c'est intéressant, c'est passionnant. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, justement, de cas avec cette fameuse trilogie, cette base ? Par exemple, il y a une planète qui arrive, qui change beaucoup son, qui peut être pesant un peu pour ce thème-là. Et puis, il y en a une autre, justement, qui vient contrebalancer, contrebalancer finalement. Est-ce qu'il peut y avoir une autre planète qui vienne contrebalancer une autre planète ? Ah 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 ! Les influences contrariantes, oui. Alors, tiens, ça tombe bien, oui, tu l'avais pas vu venir, c'est une bonne question. Je vais prendre un exemple très concret. Bon. On va prendre l'exemple de mes Capricornes. Pourquoi je prends l'exemple de mes Capricornes ? Parce que ce sont parmi ceux qui, cette année, reçoivent, enfin, depuis cette année, qui, en ce moment, ont le ciel le plus fréquenté. On va dire que c'est l'endroit à la mode pour les planètes, en ce moment, le signe du Capricorne. C'est un peu le synthrope local, en ce moment, le Capricorne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde arrive chez lui, là, surtout au mois de janvier, c'est rigolo, il y a une grosse concentration au mois de janvier, tout le monde se réunit là. Comme ça, c'est la fête, je ne suis pas reçu l'invite, mais en tout cas, elles sont là, elles sont lancées, les bristoles, tout ça. Qu'est-ce qui se passe chez les Capricornes ? Il y a, depuis 2008, un truc qui est une clé, ça s'appelle Pluton. Pluton, on le sait, il accomplit son signe de révolution en 250 ans. Alors, je vais vous le refaire court, mais au niveau global et collectif, on a découvert Pluton 1930, à l'époque, il était en cancer. Quand il est rentré en Lyon dans les années 40, on s'est dit, tiens, il y a un lien avec l'atome. Après la guerre, quand il est rentré en Vierge, Vierge, le boulot, ça a été la reprise économique. Quand il est rentré en 68, en balance, couple, machin, ça a été la libération sexuelle. Quand il est rentré en scorpion en 83, ça a été le sida, sexe, scorpion, voilà, il y a un lien, parait-il, génitaux-magnonaires. Quand il est rentré en Sagittaire dans les années 90, ça a été toutes les affaires, les scandales politiques. Et quand il est rentré en 2008 en Capricorne, j'y viens, et bien ça a été la crise des subprimes et de l'économie qui s'en est pris une énorme claque. Voilà. Et donc, Pluton, il est encore en Capricorne, il est encore à peu près pour deux ans, deux, trois ans en Capricorne, et après, il partira en verso, et c'est un nouveau système qui nous attend. On a une vague idée de ce qui nous attend, mais ça sera rigolo, j'en reparlerai durant le webinaire de janvier, de décembre, qu'on a prévu, pour décembre, justement, pour l'année 2020. Bref, Pluton, le lourd morceau Pluton qui ratiboise tout sur son passage, il est là en troisième décan du Capricorne, il arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que premier et deuxième décan du Capricorne, ça fait depuis 2008, donc ça fait dix ans qu'il se prenne Pluton sur le point du nez. Donc, par vague successif, c'est pas dix ans d'horreur, c'est parfois des crises, quand il y a des transits plus rapides, quand il y a des trucs qui, c'est un peu plus compliqué, on est dans une logique de réforme, de transformation, de bouleversement parfois, on balaie tout pour recommencer, enfin bon, en tout cas c'est riche et puis ça stimule, et puis si on s'ennuie, lui il met le petit piment qui dit, ben ça me bat plus, il faut que je change, voilà, c'est clair. Il y avait Pluton, c'est un peu laborieux, il était un peu long mon raisonnement, mais bref, tout ça pour dire que les Capricorne ils prennent plus de temps sur le point du nez et que ça va être le tour du troisième décan, la bonne blague. Mais les premiers et second décan, eux, ça va être des vacances, mais ça va être des vacances assez formidables. C'est dit. Et puis, depuis un an et demi, il y en a un deuxième qui est venu ramener son, comment dire, de sa force présente, c'est Saturne. Saturne est aussi rentrant qu'Aprécorne. Lui, il est chez lui, il a tout ce talent qui permet d'aller au fond des choses, de creuser, de voir loin, d'être dans la rigueur, le travail, etc. Donc j'ai Pluton et Saturne, ça fait deux effets associés, c'est pas les trucs les plus rigolos. Et là, ils vont bientôt rentrer en conjonction, donc tout le monde a un peu la trouille, parce qu'avec les crises sociales, etc., un peu ce qui se passe dans le monde, on met Saturne la rigueur et Pluton le réformateur, donc ça va faire couler de l'encre, la conjonction Saturne-Pluton qui arrive à grands pas dans les semaines, les mois qui viennent. Parce que c'est tellement lent, ils vont rester à proximité l'un de l'autre pendant des semaines, des semaines, des semaines. Et puis, on se pose des questions à partir du 5 décembre sur Jupiter qui arrive en Capricorne à partir du 3. Donc le 5, Jupiter est en Capricorne, il est déjà rentré depuis deux jours, donc ça en fait trois majeurs, trois mouse, trois morceaux dans ce signe de rigueur et de réorganisation. Voilà, c'est dit. Mais donc, où je voulais en venir, c'est qu'on a eu Saturne-Pluton très lourd, et puis il y a Jupiter qui arrive une fois, un peu, une fois que l'orage est passé, une fois que le grand ménage est passé, une fois que Pluton, celui qui détruit tout, qui recommence, et Saturne qui restructure de façon sèche, ils ont fait un travail chez les Capricornes extrêmement laborieux, là, les deux planètes en question, et qui va prendre le relais pour l'année qui vient ? Jupiter. Et dans ce sens-là, c'est super. Jupiter, c'est super, ça rime. Pourquoi ? Parce que passer, prendre sur le coin du nez, d'abord celui qui est lourd, Saturne, il fait le ménage, c'est le balai, Pluton, c'est le Karcher, on y va des deux d'un coup. Une fois que ça s'est passé, le terrain, il est tout clean, tout beau, tout propre, tout neuf. Donc, si on ne déprime pas et qu'on continue de voir le bon côté, qu'est-ce qui se passe ? Jupiter qui est par principe la planète qui incarne l'optimisme, la chance, le positif, voir le bon côté des choses, l'élan, l'espérance, la vie, la jovialité, la chaleur, la confiance, toutes ces données hyper positives qui arrivent une fois que le ménage est fait, c'est l'idéal. On ne peut pas rêver de meilleure disposition. Tout ça, c'était pour remonter le moral du Capricorne, après toutes les horreurs que j'ai dites sur Saturne et Pluton. Mais c'est vrai, quand à l'inverse, Jupiter passe en premier et que Saturne passe derrière, on se tape une année d'euphorie où c'est la fiesta et après, il faut faire le ménage avec Saturne, lui, mais tout à la poubelle. Donc, quand le difficile, le lourd passe en premier et qu'ensuite, il y a le dessert qui arrive, ça se fait dans le bon sens. Et actuellement, les planètes lentes fonctionnent dans ce sens-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a déjà ? Quelles sont les limites et jusqu'où on peut aller au niveau prévisionnel dans l'astrologie ? Alors, c'est un peu l'auberge espagnole. Je ne vais pas vous faire une réponse de normand. C'est l'auberge espagnole. Les limites de l'astrologie, c'est les limites de ce qui nous confronte au monde extérieur. Je le fais sous une forme, déjà l'idée générale. C'est-à-dire que si on prend un avion, on regarde un avion de temps en temps, ça arrive rarement, on sait que c'est le moyen de transport le plus sûr au monde, l'avion. Mais il n'empêche que lorsqu'un avion s'écrase, il y a 300 personnes d'un coup qui y passent. C'est une horreur. C'est une catastrophe. Mais sur ces 300 personnes qui y passent, après, c'est une question de bon sens. Ils n'avaient pas tous, ce jour-là, un ciel astrologique avec des prévisions météo-astrologiques qui étaient épouvantables. Pas vrai. C'est une question de statistique. Il y en a certainement un tiers qui avait un beau ciel, un tiers qui avait un ciel neutre et un tiers qui avait un ciel pas terrible. Mais il n'empêche que la catastrophe, elle a lieu. Sur le même principe, j'habite à Boulogne sur une grosse artère, une grosse artère où il y a, je ne sais pas, 10 000 voitures qui passent à l'heure. C'est un truc que voilà. On sait très bien que je peux avoir Jupiter sur ma tête, le plus bel aspect qui existe. Si je traverse sans regarder, je vais me faire écraser. Voilà. Il y a les impondérables. Les impondérables, c'est tout ce qui est extérieur aux mécaniques sur lesquelles on a une prise. Comment ça fonctionne l'astro ? La prise que j'ai, c'est identifier un profil, identifier ce que ça va réveiller chez nous. Voilà. Est-ce qu'on fonctionne déjà à la cohérence entre nous et nous-mêmes, déjà le chemin de vie vers lequel on tend en conscience, déjà le développement personnel sur lequel on se repose et vers lequel on tend. Tout ça, on a une prise. On va voir si on va avoir de l'énergie pendant une période, si on va être communiquant pendant une période, si on va être aimant et aimable pendant une période, si on va avoir de la vitalité de l'énergie ou pas, si on va être en harmonie avec nos sens ou pas. Et avec un peu de pratique, on sait à l'instinct, parce qu'on en voit sur des milliers de cas, on sait ce que ça donne. La ligne de mire, elle nous cale vraiment à 3 mm de la cible. Donc, tout ça, on peut le prévoir. Et on va même pousser en disant, tiens, là, le mois prochain, pendant quelques jours, il y a telle influence, c'est le moment d'y aller, d'agir, de foncer. Ou au contraire, il y a Saturne qui passe sur Mars, là, faites gaffe. Prenez pas de risques. Vous voulez aller au ski avec Saturne sur Mars ? Un mollo, je ne vous déconseille plus vivement. Ça, on peut. On peut y aller, carrément. En revanche, ma limite, c'est le monde extérieur. Ma limite, c'est tous les domaines sur lesquels j'ai pas de prise. Par exemple, quand on m'interroge sur des questions de boulot. On m'interroge sur des questions de boulot. Où on est son propre patron ? Et dans ce cas-là, c'est pas béni, parce que j'ai un profil qui est maître de son destin. Donc là, c'est facile. Enfin, facile. C'est faisable, on va dire. En revanche, si on est tributaire dans l'environnement dans lequel on n'est qu'un rouage associé à un ensemble, la limite de mon provisionnel va se heurter. C'est comme la liberté. La liberté des uns se termine là où commence celle des autres. C'est le même principe avec le provisionnel dans un contexte d'ensemble dans lequel c'est multifactorial, dans lequel il y a plein de gens, plein d'éléments, plein de vies qui cohabitent. Voilà. Ma limite, elle est là. Elle est jusqu'à l'obstacle, jusqu'à la frontière de les autres interviennent. Alors, on peut raffiner si on a le temps et puis si on aime ça, puis si on jongle un peu, si on a un peu d'habitude, on peut faire intervenir dans les familles. C'est beaucoup plus simple, en fait, parce qu'on va faire intervenir dans l'équation les différents éléments, les différents éléments de la famille. Le père, la mère, les enfants, parfois les parents, etc. On arrive, si on est malin et si on se donne la peine d'aller chercher, qui va avoir à tel moment plus d'ouverture pour communiquer ou pas, plus d'ouverture pour être dans une disponibilité affective, pour être à l'écoute, pour être bienveillant, ou pas. Ça, on arrive à aller jusque-là, en fait. Dans les relations par enfant, pareil. On sait que si on a, mars, l'agressivité qui passe sur notre mercure, la façon de communiquer, on risque de lâcher des horreurs pendant une semaine. Donc, on le sait, on fait gaffe. Voilà. Tout ce prévisionnel sur le plan individuel, il est formidable. Il est d'une extrême finesse. Moi, le premier, depuis que je suis ado, j'ai mes éphémérides, pas tous les matins, maintenant, comme je le faisais quand j'étais ado, mais au moins une fois par semaine, je repère les aspects. Je regarde vite fait. Où est Mercure ? S'il y a un mouvement là ? Où est la Lune ? Voilà. J'ai un rendez-vous, j'ai un truc à appeler, un truc... Je me dis, tiens, moi, je vais plutôt appeler l'après-midi. Je vais attendre que la Lune, elle se barre un peu, là, parce que je risque d'être un peu plus nerveux, un peu plus anxieux, un peu plus impatient, un peu moins à l'écoute. Donc, je peux même reporter des rendez-vous en me disant, là, j'aime pas trop l'aspect, en ce moment, je suis chouine, tout ça, pas content, fatigué, je dors mal, l'aspect sur la Lune, voilà. Donc, je vais le reporter là, ça sera mieux. Tout ça, on peut jouer, voilà. Mais là où c'est... Donc, le prévisionnel daté et il y a le prévisionnel global. Voilà deux façons d'appréhender le prévisionnel. Le prévisionnel global, en fait, c'est du bon sens. Quand vous avez repéré un profil, quand vous avez une bonne compréhension de ce qu'il veut et de ce qu'il peut, ça, c'est toujours mon équation de base, je ne reviendrai jamais assez là-dessus, c'est là-dessus que je vous brief sur mes cours d'astro. Quand vous comprenez ça, et c'est pas sorcier quand on le voit ensemble, c'est au bout d'une demi-heure, vous avez compris ce truc qui vous servira toute votre vie, c'est l'équation entre les besoins et les moyens. Voilà. Et quand mes besoins sont inférieurs à mes moyens, je n'aurai jamais d'ennui avec ces profils-là. Et le destin, alors là, pour le coup, j'arrive à le prévoir, mais avec une finesse du scalpel. Pourquoi ? Parce que la marge d'erreur, elle devient infinitésimale, elle devient extrêmement faible. On sait qu'on a une voiture qui tient la route et on sait qu'il y a 1000 litres d'essence, la révision vient d'être faite et que tout a été contrôlé dix fois. Là, on est sur une autoroute prévisionnelle, c'est que du bonheur. En revanche, c'est beaucoup plus ennuyeux de faire du prévisionnel quand j'ai des gros besoins dans un profil individuel et des moyens aléatoires. Parce que là, la marge d'erreur augmente considérablement. Et si la marge d'erreur augmente considérablement, mes capacités à prévoir prennent en compte ces variables de marge d'erreur qui deviennent beaucoup plus importantes. Tout ça pour vous dire qu'il y a des profils avec lesquels on peut être d'une finesse, mais absolument bluffante au niveau du prévisionnel, et d'autres avec lesquels c'est un casse-tête chinois. C'est d'autant plus un casse-tête chinois que ceux qui sont construits avec des incohérences entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent, la marge d'erreur augmente. Et du coup, il y a des zones de flou. Et dès qu'il y a des zones de flou, ça devient compliqué. Voilà, c'est le brouillard. Alors, tu nous avais beaucoup parlé dans les webconférences précédentes de l'influence justement des éléments comme le soleil, pardon, comme l'air. Les éléments. Les éléments, voilà. Oui, j'avais fait, il y a une quinzaine d'années, on s'était amusé à travailler avec des personnes qui faisaient du recrutement, c'était limite, on est dans des zones où on ne peut pas trop jouer parce que ça peut être perçu comme de la ségrégation, etc., donc faire très gaffe. Mais j'avais remarqué un truc assez sympa, c'est qu'en fonction des éléments, il y a quatre éléments en astrologie, mais c'est comme ça qu'on apprend. Les tryptocons, là, je vous donne une base. Il y a feu, terre et eau. On sait tous qu'on est un signe de feu si on est bélier, néon, sagittaire, on est un signe de terre si on est taureau, vierge, capricorne, on est un signe d'air si on est gémeaux, balance et verso, et on est un signe d'eau si on est cancer, scorpion et poisson. Voilà, ça on sait. Naturellement, on est tellement tous qu'on lit des horoscopes depuis longtemps, on retient ce basique. Et puis, l'idée de ce que j'avais eu en tête avec les camarades développeurs, c'était de créer, de reprendre ce qu'on appelle des grilles de motivation. Vous avez une société, vous gérez une équipe, vous gérez une famille, en quelque sorte. Vous gérez un groupe humain où il n'y a que de la pâte humaine et on doit optimiser, parce que le but, c'est de s'entendre, c'est d'imiter les conflits, les bagarres, les tensions, les pertes d'énergie, les pertes de temps, les montées en température inutiles, etc. Donc, le but, c'est d'optimiser dès qu'il y a une synergie d'humains. Et on avait repéré un truc assez rigolo, c'est comment on motive, est-ce qu'on arrivait à motiver chacun en fonction de par à être identifiable ? Voilà à quoi on était arrêté. Les signes de feu, très globalement, si on veut les motiver, chef d'équipe, chef de famille, etc., vous leur dites, si tu travailles bien, si tu fais du bon travail, t'auras marqué un truc, il y aura marqué chef. Il y aura une sorte de carte de visite avec directeur, président important. Le statut, on est dans le statutaire avec les signes de feu. Ils sont sensibles, c'est une statistique. Je ne dis ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Il y a un besoin de reconnaissance, de lumière, etc. Quand on a affaire à des profils terre, taureau, vierge, capricorne, si on leur dit, tu seras chef, ils disent, fais une belle jambe, je vais le manger en dessert, ton galon, là, sympa. On fous, moi. Et en revanche, si on lui dit, disons, t'auras une prime, t'auras un cadeau, t'auras une petite augmentation, t'auras un truc un peu concret, une petite caisse de champagne, machin, machin. Notre vierge, tout de suite, elle percute. Tac, ok, on est dans le concret, on est dans le pratique, on est dans le tangible, on est dans la matière. Voilà, tout de suite, on a l'oreille. Comme ça. Si on est avec des profils air, ce qui marche le mieux en matière de motivation, c'est de leur dire, écoute, si tu bosses bien, alors, non seulement t'auras plus de temps pour faire ce que tu veux, en plus, tu t'organiseras comme tu veux, tu auras toute l'attitude du moment que tu me rapportes du résultat pour t'y prendre comme tu voudras. Et mon air, disons, il y a les yeux qui brillent, les oreilles qui se dressent, il dit, on va me foutre la paix, je vais faire ce que je veux, du moins qu'il y a le résultat. Mais attends, rien ne me fait plus plaisir. Mais ce que j'aime le plus, c'est la façon de motiver mes signes d'eau. Mes signes d'eau, voilà comment on les motive. Ça, c'est rigolo. Est-ce que vous allez deviner comment on motive mes signes d'eau ? On l'a vu, le feu, c'est plutôt statutaire, la terre, c'est plutôt matière, l'air, c'est plutôt liberté. Et bien, quand on veut motiver mes signes d'eau, on leur dit, si tu travailles bien, eh bien, je t'aimerais encore plus. C'est rigolo. On est dans l'affect, on est dans les émotions, dans les ressentis. Voilà, c'est des trucs à connaître. Donc, une fois que vous avez bien compris les besoins de quelqu'un, c'est là où je voulais rembourser. Une fois que vous avez compris bien les besoins de quelqu'un, on intègre ça dans une dynamique, on intègre ça dans une équipe, on intègre ça dans une structure et ça vous permet, après, vous n'avez plus qu'à regarder les transits planétaires pour voir qui va réveiller le lundi, qui va être fatigué le lundi, qui va être moteur mardi, aimant mercredi, etc. Donc, on pouvait arriver à des combinaisons super fines, en fait. Mais est-ce qu'on passe autant de temps à faire une analyse fine que ça ? C'est très rare qu'on fasse une analyse aussi fine que ça. En fait, l'analyse fine, on va la faire en interaction avec un ou deux. Mais c'est surtout sur les grands courants que ça se joue. Bref, plus vous repérez bien votre profil, plus vous comprenez bien les basiques des besoins. C'est ça, les besoins, ma grille des besoins, c'était ça. Je vous l'ai fait court, je vous ai fait l'essence, la trame, la base, pour comprendre le mécanisme à son fondamental. Et puis ensuite, une fois qu'on a calibré vers où on va, on regarde si le vent est là ou si le vent est des contraires. On regarde s'il y a un courant marin qui vous y pousse ou si, au contraire, il y a le courant qui va dans l'autre sens. C'est ça, l'idée. Bien comprendre la trame, bien comprendre où voulait aller le bateau au départ. Et puis ensuite, on regarde s'il y a une rame, pas de rame, des bras, des pas de bras, des petits gros, une grosse barque, une petite barque. Il prend la flotte, pas la flotte. Quand il y a une, comment on appelle ça, une, un truc où l'air rentre dedans, comment on appelle ça, une voile. Voilà, je cherchais. Une voile dans laquelle s'engouffre l'air pour pousser ou pas. Toujours pareil, c'est ça. Moi, je vois la vie comme ça. L'idée, c'est d'avoir dans son collimateur le truc le plus important. Avoir dans le collimateur, tous, un phare sur l'horizon. Je vois chacun d'entre nous comme individuel sur une petite barque. Et encore une fois, je reboucle. On se fiche de la taille des bras, des rames, pas de rame. On s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on ait un phare à atteindre sur l'horizon, une dynamique, un cap, un objectif à définir qui va évoluer tout au long de la vie, qui va changer, sur lequel on va fixer un amas, puis repartir sur autre chose, s'il était accessible facilement. Mais si on a ce cap, après, toute l'énergie, toute l'énergie va se concentrer sur comment on y arrive. Et si on fait ça, fini les dépressions, fini le mal-être, fini les états d'âme, fini les heures en arrière, je suis malheureux, j'ai un vécu difficile, etc. On se calibre devant et on part à la chasse. Pourquoi ? Retenez bien, et c'est la clé du prévisionnel, retenez bien, je reviens, je suis redondant, mais redondant, c'est merde de pédagogie, on sait bien. Qu'est-ce que j'ai en tête ? C'est de me dire que, depuis toujours, nous, humains, on est des chasseurs, on est, ça fait 3 millions d'années, qu'on est devenu homo erectus, on se met debout, puis on va à la chasse, on va chercher des baies, des fruits, de la viande, voilà. Donc, on est dans cette logique de calibrage, de ces deux vans que ça se passe. Donc, plus on a un angle de chasse qui est clairement identifié, plus on est fort, plus on est puissant, plus on est déterminé, plus on va puiser en nous les ressources qui sont dans notre propre thème, qui sont dans notre système d'ensemble, qui nous permettent de déployer nos énergies dans le but à atteindre. Et puis, je reprends cette image qui est sans appel parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est du bon sens, dès qu'on l'énonce, on se l'approprie. C'est à quoi on reconnaît, dans la nature, on est des mammifères, je vous l'ai fait 10 fois, mais je vous la refais une onzième. Allez, on est des mammifères, nous, c'est tout bête. Et puis, dans la nature, vous savez, il y a les herbivores et les carnivores, quoi. En gros, il y a les paisibles et puis les prédateurs. Et à quoi on les reconnaît, ces deux catégories ? Bon, c'est vrai, il y a la dentition qui est différente. Chez les prédateurs, il y a des canines qui arrivent le plancher et chez les herbivores, il y a les incisives qui fendent, etc. OK, on sait. Qu'est-ce que ça donne ? Au niveau physiologique, il y a un autre système qui permet de nous identifier, de nous différencier, c'est les yeux, le regard. Regardez une poule, regardez un cheval, ils ont des visions périphériques, ils sont dépaisibles. Pourquoi ils ont des visions périphériques ? C'est pour leur permettre d'identifier les enverdements qui arrivent autour. Comme ça, ils arrivent à se carabatter vite fait en cas où il y a un prédateur qui se tourne dans la zone. Et à quoi on reconnaît un prédateur ? On reconnaît un prédateur à sa capacité d'avoir les deux yeux qui regardent dans la même direction pour lui permettre d'identifier la distance qui le sépare de sa proie. Et l'homme est un prédateur. Donc on a besoin pour notre équilibre physiologique, psychologique d'avoir un but à atteindre, un cap à tenir, une dynamique, une route à tracer. Et c'est là où le prévisionnel a un intérêt tout particulier. La plus grosse demande à laquelle je suis confronté, c'est qu'est-ce qui m'attend demain ? Qu'est-ce qui m'attend demain ? C'est la question sans plus éternelle. Elle revient typiquement. Le prévisionnel, c'est mettre toutes les chances de son côté pour voir loin. Celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. C'est un programme capricorne, en tout cas, on va dire que c'est un capricorne qu'il a inventé. Arrange bien. Parce que ça leur va être bien. Saturne, voire loin, chronos, le temps. Voilà, c'est l'idée. Toujours ce principe d'équation et d'équilibre à trouver. Voir loin, se projeter, prévoir, à partir d'une bonne compréhension du terrain de base. Retournons, trouvons une autre parabole imagée. Vous voulez partir en vacances avec votre voiture. On se doute bien que si elle est partie en révision, si on a fait le plein, si on a de quoi acheter de l'essence tout le long, si on a une carte frontière, on a dix fois de plus de chances d'y arriver. En astro, c'est pareil. C'est toujours des règles simples. Il n'y a jamais de trucs trop compliqués. C'est toujours simple. Si vous avez dans un profil quelqu'un qui a du bon sens pratique, qui est en cohérence avec ses besoins, qui ne vise pas à la destruction dimensionnée où il va se casser le nez et donc il sera déçu et donc il va déprimer et donc il va rêver et donc il va être à côté de ses pompes, il va partir en névrose, etc. S'il y a une cohérence entre les besoins et les moyens, ça se fait calibrer avec un thème. Quatre heures avec moi, vous aurez compris comment ça marche une bonne fois pour toutes et toute votre vie, ça vous servira. Bref, une fois que vous avez compris cette équation-là, vous savez à qui vous avez affaire sur des basiques que vous repérez s'il veut du statut, s'il veut de la matière, s'il veut être libre ou s'il veut de l'amour, une fois que vous avez repéré deux, trois petites choses comme ça qui s'associent et puis ça rentre tout seul en fait, vous allez commencer à faire du prévisionnement. Vous allez commencer à venir jouer sur quelle influence réveille quoi et quand. Voilà mon livre magique, mes éphémérides. Voilà, ça vous donne une base. Alors à l'inverse, est-ce qu'on pourrait penser justement en fonction des planètes qui sont influentes à un instant T, est-ce qu'on pourrait plutôt privilégier par exemple d'aller plutôt vers le soleil, le signe du soleil, le signe de la lune ou de l'ascendant ? Donc privilégier plutôt l'objectif, plutôt la vie personnelle ou le relationnel. Est-ce que ça peut être intéressant de faire du prévisionnel par rapport à un axe bien donné, à un objectif bien donné ? Tout à fait, c'est très intéressant comme axe, absolument, j'entends bien. l'intérêt de piger les besoins de quelqu'un, c'est de repérer où se situent les priorités. Parce qu'à partir du moment où on repère dans une carte du ciel individuelle où se situent les priorités, on va polariser davantage son regard sur les transits planétaires qui vont concerner les endroits où l'intérêt est prioritaire. C'est aussi ballot que ça. Si on a affaire à quelqu'un de très solaire, je vous le promets, ce soir, je ne tape pas sur Mélion, sur Mélion. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un de très solaire dont le besoin, c'est d'aller vers la lumière, c'est de rayonner, c'est de vibrer, c'est d'être le premier de la classe, le plus beau, tout ça, etc., on va bien évidemment regarder ce qu'il y a sur les influences qui vont concerner le soleil parce que l'objectif central va être identifié. En revanche, si on a des profils plus lunaires, mais même des taureaux des cancers, les signes solaires gouvernés par la lune ou des lunes très puissantes, quelqu'un qui a dans son thème une lune magnifique, une lune cancer, une lune taureau pour le coup, ou une lune poisson, moi, c'est mes préférés, mais une lune poisson. Donc, si on a ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des profils chez qui le monde des émotions va être le moteur numéro un dans l'existence. Ils vont plus être dans l'égo, ils vont être dans le ressenti, ils vont être dans l'émotion, ils vont être dans l'affect. Donc, on regardera en priorité les transits planétaires qui vont concerner la lune parce que ça va être le truc qui va tirer la machine, ça va être le moteur du groupe, ça va être l'élément qui stimule tout le reste tout simplement. Donc, en réponse à la question, c'est certain, en fonction du pôle d'intérêt qu'on va arriver à identifier chez chacun d'entre nous, on va regarder plus précisément les aspects qui vont concerner ce qui nous intéresse, c'est clair. Oui. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais justement de l'utilisation du prévisionnel chez les professionnels, enfin au niveau d'une entreprise, est-ce qu'il y a d'autres types de professionnels qui utilisent cet outil ? Ou qui aurait intérêt à utiliser cet outil ? Ah oui, c'est bien, absolument, tu as bien raison, c'est un excellent angle. Tiens, ça va vous sauter aux yeux et ça va vous sembler frappant au coin du bon sens. Le monde du développement personnel, c'est à quoi ? C'est à 100 ans, une petite centaine d'années. Freud, Adler, Jung, etc., tous ces précurseurs-là sont des profils qui ont à peine un siècle ou à l'essence en 20 ans, à tout casser. C'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et puis, ils ne sont pas les premiers à se poser des questions à partir de l'humain, c'est vieux comme Hérod, Socrate, s'il a existé, j'ai rencontré un garçon charmant qui m'a dit que peut-être qu'il a fait philo, lui, un dea de philo. Donc, j'ai appris des choses, il m'a expliqué que peut-être que Socrate, il n'a pas évité, peut-être que Platon l'a inventé. Pour moi, c'est une révolution. J'ai écrit des planches sur Socrate, c'était mon sujet de prédilection quand je travaillais, quand j'étais dans des environnements philosophiques, j'adorais Socrate, c'est devenu, voilà, Mélancos, etc. Et bref, tout ça pour dire quoi ? C'est qu'on est dans une mutation de société qui est en pleine explosion. On a eu, on le sait, en socio, en ethno, on a eu l'âge de l'avoir, puis l'âge du faire avec la période industrielle, et là, on est dans l'âge de l'être. Donc, ce futur qui consiste à travailler sur l'humain, et qui consiste à s'axer sur le développement personnel, nous n'en sommes qu'au préambule. On n'en est qu'au préambule. Ce qui nous attend dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 50 ans qui viennent, si Dieu nous prête vie, c'est imagé, on peut s'attendre à ce que ça soit le vecteur, parce qu'on va aller vers une décroissance, on va aller vers des mécaniques comme ça qui, à un moment ou à un autre, sont à bout de souffle. Donc, qu'est-ce qui va nous rester comme terrain de développement personnel ? C'est nous-mêmes. C'est devenir des chic-tibs, des gens bien, des gens qui vivent en harmonie avec les autres, parce que ça va être les vecteurs sur lesquels on va pouvoir grandir encore, toujours. Voilà. C'est l'éldorado de demain, c'est le développement personnel. Donc, plus vous aurez d'outils, plus vous aurez d'outils, mais cherchant. C'est un programme que j'adore et que je vais vous refiler avec plaisir. Moi, j'ai appris à courir après ceux qui cherchent et j'ai appris à fuir ceux qui ont déjà trouvé. Voilà. Un peu globalement comme ça. Mais l'idée, elle est simple. c'est que ce schéma qu'elle a à dire, plus vous aurez d'outils à votre disposition pour comprendre l'humain, plus vous allez gagner du temps, plus vous allez être performant, plus vous allez être fin, plus vous allez être efficace. Donc, dès qu'on fait du développement personnel, dès qu'on suit une clientèle, qu'on fasse de la sophro, de la thérapie, qu'on fasse tout, du respiratoire, tout ce qu'on veut, plus vous allez me cibler votre interlocuteur avec finesse et plus vous allez être efficace, pratique, rapide, utile, utile, tout en haut de la pyramide de l'évolution, utile. Donc, bien évidemment, avec un des bases d'astro, ça ne sera pas perdu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, après, il y a des profils comme Gunther Sachs, l'ancien Marie-Dongée de Bardot qui avait fait un bouquin parce que dans les dîners mondains, c'est un truc à raconter sur les statistiques, sur les signes, etc., c'est rigolo. Mais on peut aussi, d'un point de vue individuel, regarder pour sa famille, comprendre pourquoi on s'est fait engueuler ce jour-là par son conjoint. Il y a Mars sur Mercure, elle flûte alors, pendant trois jours, on peut éviter de lui adresser la parole ou je sais que dès qu'il va ouvrir la bouche, il va y avoir, il va mordre. Ça arrive, c'est comme ça. Il y a des cycles, parfois il y a des cycles menstruels, parfois il y a des cycles martiens, parfois il y a des cycles lunaires. Tout ça intervient, on est des humains, on fait imprégner par ce qu'il y a autour de nous. Donc ça, on arrive à prévoir. Et puis, on arrive à comprendre donc tout l'intérêt de piger l'astro de ces bases, c'est super utile et ça sera de plus en plus parce que ça revient, ça revient dans l'air du temps. Voilà, tout simplement. On est revenu de beaucoup de choses, mais à votre avis, si ça fait 4000 ans qu'on travaille le sujet, si l'Église a mis autant d'intérêt à nous couper la tête, à nous bazarder depuis le XVIIe siècle comme une concurrence épouvantable pour eux, c'est qu'on était au cœur de ce qui nous intéresse le plus, c'est connais-toi toi-même ce que nous a légué Socrate. Depuis, on n'a rien trouvé de mieux. Voilà. L'astro, c'est l'outil le plus efficace pour travailler avec une grille de lecture simple sur ce qui nous construit. C'est tout bête. Est-ce qu'on est solaire ? Est-ce qu'on est lunaire ? Quelle est l'importance de chacun ? Et ça, en deux coups de cuillère à peau, on pige le pourquoi du comment. C'est simple. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais qu'une technique de base telle qu'on la pratique quand on a compris le truc. En général, on a tous remarqué ça. Ceux qui connaissent leur sujet, ils font simple. Ceux qui connaissent moins leur sujet, ils partent sur des machins compliqués, etc. Plus c'est simple, plus c'est basique, plus ça se transmet, plus c'est évident. Voilà. Je vais revenir justement sur les conditions extérieures. Est-ce que l'entourage peut influencer positivement ou négativement sur les prévisions ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On avait fait un truc sur le transgénérationnel. Après, il y a, comment dire, il y a les âges de la vie. Tiens, je vais vous parler des âges de la vie. C'est un truc dont on ne parle pas assez souvent. Les âges de la vie, c'est chaque planète a un temps durant lequel elle a la plus d'influence. Vous allez comprendre le truc. On dit la lune, c'est la prime enfance. les premières années, on est dans une influence et maternelle et par extension émotionnelle. Donc, l'influence de la lune va être dix fois plus marquée. Si enfant, on a une lune qui est très lourdement aspectée, un jour, je vous ferai un truc sur la déprime et sur la confiance en soi, etc. On a prévu ça dans les mois qui viennent. Si la lune est impactée au moment de la naissance par un aspect très très lourd, on se doute que les premières années elles vont être perçues individuellement comme quelque chose extrêmement lourdingue dont on va avoir toutes les peines du monde à se détacher par la suite. Voilà, c'est un constat. Après, quand on arrive à l'adolescence, c'est l'âge de Mercure, c'est l'âge de la curiosité, de l'apprentissage, des expériences. On voit plein de choses, plein de monde, on s'ouvre. Mercure, l'intelligence. Après, vers 20, 25 ans, c'est l'âge de Vénus. Vénus, le charme, l'amour, les passions, la construction de notre vie amoureuse, etc. Et puis après, on arrive à l'âge de la trentaine, c'est l'âge de Mars. Mars, la guerre, je m'affirme, je m'affronte, je remonte les manches, je me confronte à la concurrence, à la difficulté, je suis dans l'attaque, dans le combat. Quand on arrive à l'âge de la quarantaine, on arrive à l'âge solaire, l'âge du rayonnement, l'âge de la plénitude, l'âge du maxima de tout. Et puis après, vers l'âge, un peu avant la cinquantaine, on est à l'âge de Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. On ne travaille plus sur l'ego, on travaille sur l'ouverture, la jovialité, la quantité, on amasse, on fait plus grand, on voit plus large, on est plus disserte, on se détend, on devient débonnaire même. Et puis, plus on se rapproche de la soixantaine, plus on arrive à l'âge de Saturne. Saturne, on se replie, on commence à être dans l'économie, on commence à maigrir un peu, on commence à se fatiguer plus vite, on commence à en devenir plus fidélisophe, plus tolérant, en général, il faut le souhaiter. Ceux qui évoluent bien, ils se deviennent très tolérants, ceux qui n'évoluent pas bien, ils ne se deviennent pas encore moins tolérants, c'est un truc qui est rigolo. Et puis ainsi de suite, voilà, après, il y a Uranus, mais c'est 84 ans, donc on est toujours, on vient dans des zones un peu limites, Neptune, on va l'éviter parce que 165 ans, il ne vit pas deux fois dans sa vie, plus il tombe de 150 ans, c'est un autre dossier, on évite juste de subir trop les effets quand il passe au-dessus de notre tête, c'est surtout ça l'idée. Voilà, donc il y a les âges planétaires. Alors, il y a un truc qui est marrant, je vous donne des clés parce que, voilà, moi, j'ai du mal à retenir l'info, c'est pour ça que la formation, c'est sympa, parce que vous avez tout en vrac, comme ça, c'est cool, venez me voir, venez me voir, le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis paradin en matière d'info, je vous en donne, mais autant que vous voulez, parce qu'on fait avancer le chemin de bide collectif, j'aime tellement ce que je fais, et puis, je pense avoir un petit peu d'avance avant qu'on me rattrape pour se lever de bonheur, en toute humilité, mais donc, parce que j'en ai fait beaucoup, j'aime ça, j'en ai fait beaucoup et j'aime ça, tout simplement, donc lâchez l'info, je vous en donne, mais autant que vous pourrez en prendre, autant que vous pourrez en absorber, autant que vous pourrez en avaler, c'est du bonheur, du plaisir, et en plus, je me sens utile en faisant ça, je fais du bien à ce que j'aime, donc welcome. Donc, regardons maintenant les âges, ceux qui restent des enfants toute leur vie, vous allez me l'adorer ce raisonnement-là, ceux qui restent des enfants toute leur vie sont mes lunaires, mes lunaires, c'est quoi ? C'est mes cancers et mes taureaux, ils sont toujours dans les émotions, même à 50 balais, ils sont encore dans ces logiques-là. Regardez les mercuriens, les gémeaux et les vierges, quand on dit c'est d'éternels ados, c'est normal, leur schéma momentané, en chronologie, où ils sont heureux et épanouis dans la vie, c'est l'adolescence, la curiosité, on pige, on communique, on s'adapte partout, etc. C'est du pain béni, c'est du bonheur pour repiger, comprendre, échanger, découvrir, goûter, jouer, jongler, rigoler, voilà. Donc, j'ai mon vierge éternels ados, mes éternels amoureux, mes hédonistes, taureaux, balance, la vie, c'est le charme, plaire, aimer, même à un âge avancé, la séduction, tout est là-dedans, prendre les plaisirs des bons côtés. Regardons maintenant, après, mes martiens, toute leur vie, c'est la guerre, mes béliers, mes scorpions, mes capricornes, les signes gouvernés par Mars, ils sont à 20 ans, ils sont en guerre, à 60 ans, à 70 ans, ils sont encore dans la guerre, parce que le rapport de force est inhérent à leur fonctionnement, privilégié. On a tous, dans nos familles, des personnes d'un certain âge qui ont vécu leur âge d'or, par exemple, dans les années 70, c'est la génération de mes parents, parfois, ils ont encore, parfois, des styles vestimentaires qui ressortent, qui sont de ces années-là, parce que ça a été la période durant laquelle ils ont été le plus épanouis que s'ils étaient eux-mêmes. En gros, c'est là où ils ont trouvé leur style. C'est pareil pour les âges planétaires. Les martiens, toute leur vie, ils sont plus attaquants, plus moteurs, etc. Après, il y a les solaires, après Mars, les solaires, les lions, eux, ils auront toujours 40 ans. Quand ils sont trop jeunes, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas d'autorité, et quand ils vieillissent, ils ont un mal de chien à lâcher le pouvoir. L'âge solaire, c'est celui qui s'étend le plus pour être l'autorité. L'âge jupitérien, il y a des gens qui sont généreux, mais généreux, mes sagittaires, mes poissons, même mes cancers, ils sont généreux. C'est Jupiter, il y a un côté pygmalion. Parfois, ils sont même joueurs, dépensiers, tout ce qu'on veut. Ils ne sont pas prudents, mais ils sont tellement positifs, optimistes, bienveillants. Ils vivent à travers ceux qui peuvent mettre en valeur. Et puis, mes saturniens, ceux qui sont les enfants saturniens, les enfants capricornes, verso, parfois un peu balance, moins, il y a déjà Vénus quand même qui alterne, mais surtout mes capricornes. Qui n'a pas vu autour de lui un enfant capricorne qui a 10 ans à la sagesse d'un vieux sage hindou ? Non, je vous exagère un peu, mais c'est l'idée. Ils vous sortent des trucs, mais c'est incroyable. De finesse, d'analyse, et de bon sens, et de lucidité, ça nous laisse parfois s'en voir. Voilà, c'est comme ça. Les uraniens, les rebelles, les verso, les scorpions, Uranus, les rebelles, toutes leurs vies sont des rebelles, et ainsi de suite. Donc, il y a les âges comme ça, c'est rigolo. Donc, on voit, tout ça s'escalibre. C'est assez simple une fois qu'on a pigé le truc. Il faut en faire. Il faut venir pratiquer, puis il faut en parler. Il faut échanger, échanger, échanger. C'est un mercurien qui lui parle. Alors, j'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y a des données de profils qui peuvent quasiment atténuer, voire effacer l'influence d'une planète à un instant donné ? Un profil qui peut effacer l'influence d'une planète à un moment donné ? Tu as des profils qui sont plus ou moins réceptifs à certaines planètes. Tu vois ? Par exemple, quelqu'un de secondaire, un saturnien, un capricorne, un verso, enfin des gens d'hivernaux, les petits transits rapides, ils s'en foutent. Pardon, ça a moins d'importance et moins de portée. Parce qu'ils sont tellement structurés pour être dans un autoroute et voir loin que les petits coups de vent ou le petit décalage d'eau ou la petite averse ou le machin, alors passent par-dessus. En revanche, des profils plus sensibles, plus lunaires, plus mercuriens, le moins de tressaillement va les faire chambouler, va les faire, va les perturber. C'est la fontaine avec son chêne et son roseau. Un roseau, c'est les lunaires. Plus les planètes sont rapides, plus on est roseau, en fait. Voilà. Et plus les planètes sont lentes, plus on est chêne. C'est le gros truc central, la voie, l'autoroute, le train de 3 km comme aux Etats-Unis, ça, c'est les planètes lentes. Et puis le courant d'air, le vélo, la navette rapide, la movilette, c'est les planètes rapides. Voilà. Que ça soit en transiteur, ceux qui passent, ou en transité, celui qui bénéficie ça fonctionne dans les deux sens sur le même système. Peut-être un peu flou, là. Non, non. Ça a bien répondu, enfin, la question que je posais. Alors, écoute, je te propose parce que là, tu as donné bien, enfin, je pense que c'est, on a beaucoup d'informations sur la provision grâce à la stratégie. Alors, je te propose de poursuivre avec les questions des auditeurs. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de ta formation parce qu'en fait, on a vu que finalement, il fallait, pour faire de la prévision, il faut toujours commencer par connaître son thème en regard de l'influence des planètes. Or, justement, ta formation permet à tout un chacun, donc même des débutants, d'établir leur thème assez facilement puisque c'est vrai que tu es très, très expert, mais tu aimes aussi beaucoup transmettre et tu as une forte pédagogie qui nous permet justement d'aller à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que justement, cet essentiel, qu'est-ce que tu as proposé dans ta formation ? Ok. La formation que j'ai faite, que j'ai faite avec Bibouda et que je n'aurais pas faite sans Bibouda. Bibouda, vous avez été formidable, vous m'avez cadré, vous m'avez très structuré, vous m'avez attrapé cet été, vous m'avez collé contre le mur et j'ai dit, Jean-Yves, on va sortir de ton crâne 30 ans de travail. Ok, ok, pas de problème, on a fait un truc simple, pratique, génial, je suis très content. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Cette formation, on va être simple, tout simplement simple, elle est unique. Elle est unique parce que je me suis appuyé sur quelque chose qui n'a jamais été fait. J'ai été dans une association philosophique qui formait déjà les orateurs au moment de la Révolution française et j'ai été formateur là-bas pendant huit ans. J'ai été formateur, j'ai formé des apprentis, j'ai formé des compagnons, j'ai formé des maîtres et j'ai formé des vénérables maîtres. Donc, j'ai un savoir sur l'humain qui est le fruit de 200 ans de recherche. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Et donc, j'ai structuré ça avec 30 ans de pratique de l'humain sur le terrain. Il n'existe pas au monde une formation qui croise à ce point les deux vecteurs de travail sur l'humain tel qu'on le pratique depuis des siècles. Alors, j'ai fait en sorte de ne pas lâcher les secrets sur lesquels j'ai juré de faire des serments, mais en matière de structure de l'humain, rien sur le marché n'est plus fin que ce qu'on a réalisé. Je vous propose une compréhension, un travail de basique sur des mécaniques astrologiques qui reposent sur ce qui existait déjà 100 ans avant Freud et qui en général est vraiment du tabou. Je vous ai fait concocter quelque chose qui est la base, l'essence, la structure qui permet en, allez, quelques mois d'avancer plus vite que jamais on a pu le faire dans ce domaine depuis la découverte de l'astrologie. J'y vais, j'y vais vraiment franco parce que c'est la réalité. Il faut dire les choses quand ce sont des faits concrets. mais cette formation, on en a vendu là depuis quelques mois, j'ai quoi, on a zéro retour, je n'ai que des retours positifs de ceux qui sont ravis de faire ce truc. On est ravis, jamais je pense, j'aurais pu penser sans Bibouda pouvoir mettre sur pied un truc qui soit aussi simple, pratique et utile. Voilà, c'est dit. Vous allez comprendre les bases, vous allez comprendre des mécaniques simples sur le même principe que comment on motive mes signes de feu, comment on motive, etc. On fait la même association avec les planètes. Quand vous aurez pigé que le soleil, c'est l'égo extérieur, que la lune, c'est tout le monde intérieur, la sensibilité, que Mercure, c'est notre aptitude à communiquer. Où est-ce qu'il est Mercure ? Pourquoi lui, il m'engueule tout le temps, Mercure Bélier ? Pourquoi moi, Mercure en Vierge, dès qu'on lève le ton, moi je suis la Suisse, ma communication, c'est la Suisse. Donc, quand quelqu'un me vole dans les plumes, lui, il lâche son information au bras, qui dit, moi je le prends en pleine poire, le feu brûle la terre, ah c'est drôle, tiens, une fois qu'on a compris ça, on dit, mon bélier, je ne t'en veux pas, tu rouspètes un peu fort, mais demain c'est fini, dans deux heures, tu auras oublié, puis voilà. On optimise à maxima les combinaisons de chacun. Le but, c'est de créer de l'entente, le but, c'est de se comprendre soi-même et de comprendre tous ceux qui sont autour de nous. Et puis après, c'est d'aller repérer ce qu'on fera dans un prochain module, on ne l'est pas encore fait, il faut qu'on le prépare, il faut déjà que vous soyez à ce niveau-là, cette base de comprendre les mécaniques de l'humain, des bases simples qu'on assimile, qui sont pratiques. Celui qui n'y connaît rien, il ne connaît même pas ses douces signes dans l'ordre, avec la formation, il va faire des pas de géants sur le truc, parce qu'on l'a fait depuis des schémas, on dit, regardez, une planète, elle est là dans le ciel et voilà le dessin, ça donne ça, regardez, puis s'associer avec celui-ci-là, mais le truc, c'est monté en raisonnement en escalier méga simple, on revient 100 fois dessus s'il faut, on revient en amont, en arrière, c'est facile, puis en plus, on se fait un webinaire par mois et une fois par mois, il y a du présentiel pour qu'on fasse le point ensemble pour qu'on avance. Donc, tous ceux qui sont dans le développement personnel et qui veulent prendre un coup d'avance pour dans 10 ans, dans 20 ans, de ce qui vous attend, parce que c'est l'avenir, parce que c'est là-dessus, que l'avenir, c'est quoi ? C'est l'écologie et c'est le développement personnel. Il faut être lucide là-dessus. Ça ne sera pas ni l'industrie, ça ne sera pas, voilà, on le sait, c'est du bon sens. Dès qu'on analyse, on le sait. Donc, plus vous prenez de l'avance sur les outils que vous allez acquérir pour travailler sur vous-même et travailler votre patientèle, savoir, mais en très, très peu de temps, à qui vous avez affaire, quelles sont ses attentes, s'ils sont en cohérence, si ça va être des profils qu'on va connecter par de l'affect, par le rapport de force, par de l'ego, par de l'analyse, par des faits, par de l'amour, si vous pouvez repérer ça en deux coups de cuir à peau, vous allez être beaucoup plus efficace dans la synchronisation, beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Et ça, c'est ce que vous pouvez arriver à faire assez facilement, parce que c'est loin d'être compliqué. si vous saisissez ça, vous allez faire un pas de géant dans votre activité, c'est clair. Alors, je vous ai mis au-dessus de la formation, donc, la formation, pardon, vous pouvez avoir des informations supplémentaires en cliquant sur le petit bouton que vous trouverez en dessous de la chaîne en dessous de la chaîne. Alors, Jean-Yves, écoute, je te propose de continuer avec les questions des auditrices et des auditeurs. Welcome ! Alors, Claude Jeanne, pourriez-vous faire le distinguo entre les prévisions astrologiques possibles et leurs limites et les pédictions qui, en dehors des statistiques qui, selon moi, même si elles peuvent être scientifiques, relèvent d'un tout autre domaine ? Alors, oui, il y a deux approches. Lorsque j'ai appris l'astro, j'avais un... Il y a quelques auteurs qui ont été formidables et parmi les auteurs, j'ai toujours adoré André Barbeau. Je vous encourage à trouver des bouquins qu'il a faits. Je vous serez un peu plus à l'aise avec l'outil. Barbeau, il est formidable. Il l'a fait et les prédictions sont interdites. On fait des prévisions. Je crois qu'il y a un texte de l'eau, faire gaffe à la façon dont on l'annonce. Il y a un truc comme ça qui dit qu'il ne faut pas être prédictif. On peut faire des prévisions. L'individuel et le collectif sont deux façons d'aborder l'astrologie en matière de prévisionnel. Le collectif, c'est qu'on garde les planètes entre elles comme la météo et puis on sait qu'il y a Uranus qui forme l'équivalent d'une planète d'une opposition avec Mars, ce qui nous arrive dans quelques jours. et Mars et Uranus en opposition, on se dit c'est la planète de l'agressivité, c'est la planète des accidents, la planète des soudainetés. Tous ceux qui sont dans l'axe et qui doivent prendre leur voiture ou les faire du ski, les immolos. Parce que le COEF 10 de risque de problème, il est là, c'est du bon sens. Ça, c'est collectif sur individuel. Donc, on a toujours cette interaction entre ce qui nous arrive au niveau individuel et ce qui arrive au niveau collectif. Ce qui arrive au niveau collectif, c'est les aspects de Pluton dont je parlais tout à l'heure. Pluton qui change de signe, quand Pluton est rentré en 83 en scorpion, le sida qui nous tombe dessus, quand il est rentré scorpion, génitour urinaire, Pluton, le dieu des enfers qui réveille, qui fait sortir le volcan du problème. Quand Pluton est arrivé en 2008 en Capricorne, Capricorne, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est l'austérité, c'est le sérieux. Ça remet les trucs d'équerre. Le cinéma, les fleurs, le machin, les champs d'oiseaux, les feuilles à moitié mortes, les fleurs, tout ça, c'est mort. Il reste le centre de surundi, c'est pour ça qu'ils sont aussi fiables. Ce qu'on peut proposer dessus, ce sont des chênes. Voilà. Et Pluton qui arrive là, mais grand Dieu, la crise des uprames qu'on s'est prise en 2008 au moment où Pluton est rentré. C'est énorme. C'est imparable. Mécaniquement, c'est imparable. Ce sont des faits tangibles. Voilà. Claire. Donc, il y a l'invidivelle et le collectif qui, sans arrêt, jonglent entre les deux. Sans arrêt. C'est mobile, mutable, en permanence. Alors, Marie, justement, pose la question. C'est souvent un risque de connaître son avenir. Je ne suis pas d'accord. Si l'astrologue a, par exemple, un grave problème de santé dans le thème, à une certaine période, comment gère-t-il ça ? Ok. Alors, le problème de santé, c'est un tabou. Je vous le fais tout de gros. Je vous invite à imaginer que je me suis penché sur le sujet parce que ça a bouffé ma vie. C'est le centre de ma vie. Depuis que je suis ado, j'en parle 10 heures par jour depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment mon truc et je tourne en boucle là-dessus. Je deviens un peu limite là-dessus. Il faut que je sorte pour ne pas me faire écraser. Et la santé, c'est méga dangereux. C'est méga dangereux parce que c'est la boîte de Pandore. Et puis, on se heurte surtout au fait que là-dessus, les études, elles sont extrêmement réduites. Et l'expérience terrain, elle est aussi, on ne peut plus réduite. Et puis, surtout, il ne faut jamais oublier que c'est la chasse gardée des médecins. Ce n'est pas notre truc. On n'a pas le droit d'y aller. C'est tabou, tabou. Chacun sa chasse gardée. C'est son territoire. On va là-bas, il y a le seigneur local qui donne le coup sur les doigts. On n'en prend pas notre grade. Donc, on sait qu'on peut y toucher au médical. On peut juste avoir une tendance. La tradition, je vivais quand même, c'est trop tentant. Allez. La tradition nous enseigne qu'il y a des... Allez. Juste pour le fun. Les profils solaires ont réputation d'être fragiles du cœur. On peut s'amuser. On va voir pourquoi. Parce que mon lion, dans la nature, il ne court pas longtemps, mais il court très vite. Donc, il travaille son cœur. Souvent, mes profils très solaires, très lions, ils ont des muscles en boule. Ils ne sont pas des muscles en endurance comme mes capricornes qui, eux, sont des marathoniens, des muscles tout en longueur pour durer longtemps. Mes solaires, ils font une heure de squash, une heure de quelque chose et puis, ils ont des gros muscles en boule parce que tant qu'elles se remuent, on y va franco. Et du coup, qui est-ce qu'on fait travailler ? Qui est-ce qu'on fait travailler ? Mes solaires, ils sont beaucoup plus sensibles que les autres au niveau du cœur, comme ça. Mes lunaires, c'est tout ce qui est lymphatique. Mes lunaires, ils sont très sensibles au niveau des émotions. Mes lunaires, tout ce qui est tout. Chez le cancer, c'est tout ce qui est intestinal, digestion intestinale. Chez le taureau, c'est tout ce qui est gorge, l'oralité, la mère nourriture, la gorge, tout ça. Allez, je vous le fais vite fait parce qu'on le refera dix fois ce truc-là. La tradition nous enseigne. Je vous laisse tenter. Le bélier, la tête, le taureau, la gorge, le gémeau, les fonctions respiratoires, le cancer, les fonctions digestives, le lion, le cœur, la vierge, les fonctions intestinales. Il faut qu'on évacue les vierges. Il faut qu'on lâche. Les balances, la région lombaire, le scorpion, la partie zénopurinaire, les sagittaires, les cuisses, les capricornes, les genoux, les jeux et nous, la relation aux autres, les capricornes. Et puis, mes verseaux, les chevilles et mes poissons, les pieds. Le connexion à la réalité. Voilà. C'est vite fait. Je vous ai fait un tour. À partir du moment où vous pigez ça, vous allez regarder chez chacun où est le thème de chacun, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui est fragilisé. Et si vous êtes un peu malin, vous allez repérer que si dans un signe, vous avez des planètes qui sont valorisées, vous allez être costauds dans le domaine en question. Et si dans le signe, vous avez des planètes qui sont fragilisées, vous allez être faiblards dans le domaine en question. C'est du bon sens. Voilà. Et puis après, vous n'avez plus qu'à regarder les transits planétaires qui passent pour savoir si ça réveille en bien, ça calme. Et si ça réveille en lourd, ça colle un coup sur le point du nez. C'est du bon sens. C'est ça l'astrologie. Voilà. C'est ça que je vais vous retransmettre en fait. Voilà. Alors Dominique, y a-t-il des configurations astrales permettant une approximation quasi certaine d'un type d'événement ou d'un type de comportement ? C'est trop général. C'est trop général. Il y a des schématiques, bien évidemment, mais chaque cas est particulier. Oui. Vu que c'est une réponse, je ne peux répondre que d'une façon fermée parce que oui, des milliards de fois. Oui. Marie-Anne, peut-on prévoir ce qui va nous arriver dans l'année et les mois qui arrivent ? Quelles questions peut-on prévoir santé, travail, relation en fonction des planètes qui, je le sais, ont une influence sur nos humeurs, nos réactions et notre vie ? On peut regarder sur à peu près tous les terrains à partir du moment où on cible de façon individuelle dès le départ à qui on a affaire et dans quel contexte elle évolue. Si on pige à qui on a affaire et quel est son environnement de vie, comment je procède quand je donne des consultations ? J'en donne toute la journée, c'est mon métier, c'est ma passion, je n'ouvre pas les ventes pour enlever les appendicides, je gère 99% d'interrogations affectives auprès de 99% de femmes depuis 30 ans. Donc, j'ai dû en voir tellement de milliers que la marge d'erreur elle devient méga fine parce que j'ai les mêmes profils à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 70, même 80 ans sur des schématiques qui laissent apparaître sans qu'éternellement aller une quinzaine de mises en situation différente après ce ne sont que des finesses. Donc, on peut aller chercher énormément d'informations parce que c'est le fait d'en voir tout le temps des informations qui alimentent la base de données, on est toujours dans la même synergie donc on peut pousser le vis très loin sur ce qu'on peut prévoir parce qu'on le sait si on a vu 100 fois ce cas-là, le 101ème, il y a 95% de chances que ça soit ça. La marge d'erreur elle est finaude. Après, toujours pareil, on peut se faire écraser parce qu'on n'aura pas regardé en traversant la rue mais là-dessus, je n'ai pas de prise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, oui, on peut pousser le truc méga, méga loin mais encore faut-il qu'il y ait un intérêt à le faire. Quel est l'intérêt d'aller pousser aussi loin ? Moi, j'aime bien avoir une vision d'ensemble. Comment je procède ? Tiens, bon, je procède comme ça, maintenant c'est ma méthode. Dès que je vois quelqu'un, je suis incurieux et puis je suis épouvantable là-dessus. C'est bonjour, quand est-ce que vous êtes né ? C'est un mouvement réflexe. Tant que je n'ai pas la date de naissance, tous les voyants ils sont au rouge. Danger, danger, danger. Ennemis, alien. Donnez-moi la date de naissance. Une fois que j'ai la date de naissance, tac, 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 on repère comment il fonctionne, comment il communique, comment il aime, quel est son point de sensibilité, quel est son point de connexion, quel est son point de communication. J'ai ma grille, je me détends et je suis aussi à l'aise que là devant la caméra. Voilà, c'est le truc. Puis j'ai à qui on a affaire. Une fois qu'on a compris ça, moi c'est mon réflexe, c'est mon entraînement quotidien. Mon entraînement quotidien, c'est alimenter la machine à comprendre à qui j'ai affaire. Mouvement réflexe. Une fois que j'ai compris à qui j'avais affaire, j'essaye, j'ai besoin, c'est un échange. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment ? Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi le contexte pour que je mette une forme sur le fond. Que je mixte les deux. Que j'ai une vision d'ensemble, une vision globale. Et ensuite, mais oh, après, le cœur de cycle de ce qui l'attend, c'est une ligne d'émir. Quand on en a fait 20 000, le 20 000 plus 1, c'est une éclamination de tout ce qu'on a fait avant. Tout simplement. Voilà. Donc, oui, on peut pousser très loin le prévisionnel, mais encore faut-il qu'il y ait un intérêt à le faire. Donc, très globalement, je préfère polariser sur les grands enjeux qui sont bien plus intéressants plutôt que d'être apte à dire ben voilà, 17 mars, là, faites gaffe parce qu'il y aura soleil, lune, mercure en même temps qui vont faire ça. Donc, ça va être une journée méga-cata. Ouais, l'intérêt, il est relatif. Je le fais sur les horoscopes. On a fait une application de mobilité qui est en cours. Là, on est en train de la financer parce qu'avec Bibouda, ils ont été encore plus ambitieux que moi. Je suis bluffé. Ils ont fait un truc magique. L'application de mobilité sur laquelle on travaille, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait du prévisionnel au jour le jour. Au jour le jour. On peut mettre toute sa famille sur son truc, sur son application de mobilité. Elle va apparaître dans les jours qui viennent, peut-être dans un mois maxi. Je me suis cassé la nanette à intégrer chaque planète importante, Mercure, Vénus, Mars, Lune, etc. avec ce que ça va donner sur un an. Et puis, on a pointé, pointé la Lune, elle est là, elle forme tel aspect là. C'est un boulot de fou. Ça m'a pris une partie de l'été. Je n'ai fait que ça en plus de mes consultations. Bref, on a une application qui va sortir. C'est de l'or massif en matière de prévisionnel fin. Et on pourra mettre toute sa famille, tout ce qu'on veut là-dedans. Et on verra comment ils sont bons pour communiquer, pour aimer, pour bosser, pour agir, même l'humeur avec la Lune au jour le jour. Comme ça, si on a un message, on rentre à la maison et puis que Mercure, Vénus, Mars et la Lune ne sont pas terribles, mieux vaut apporter des fleurs, les laisser à la porte et puis se faire porter pâle. Si à l'inverse, les Vénus sont synchrones, c'est topissime. On va passer, on peut parler de tant de rapprochements possibles. Là, c'est plutôt sympa quand on connaît ça. C'est merveilleux. Voilà, c'est cool. Voilà ce qu'on a prévu. Donc, il y a le prévisionnel au jour le jour, l'application de mobilité qui est sur les starting blocks sur lesquels on planche depuis des mois et puis, il y a le prévisionnel beaucoup plus global où là, on intègre de façon beaucoup plus fine, beaucoup moins standardisée en quelque sorte, beaucoup plus cadré, ciblé, précise parce qu'on va faire intervenir le maximum d'éléments pratiques sur tout ce qui compose l'équation d'une situation individuelle vécue. Est-ce qu'il y a un job ? Est-ce qu'il n'y a pas de job ? Est-ce qu'il y a un boss ? Est-ce qu'il n'y a pas de boss ? Est-ce qu'on s'entend ? Est-ce qu'on ne s'entend pas ? Est-ce qu'il y a un, deux, trois gamins ? Est-ce qu'il y en a qui n'est plus qu'aspect que l'autre ? Est-ce que le mari ? Est-ce que la femme ? Comment ils interviennent dans l'équation ? Ça, c'est la vision globale. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez précis et qui donne un grand courant de vie. Un grand courant de vie. Comment a été la dernière relation ? Est-ce qu'on en a fait un fantôme ? Est-ce qu'on s'est antisté dessus ? Est-ce qu'on cherche à rencontrer quelqu'un ? Est-ce qu'on a quelqu'un ? Tout ça, on le paramètre. Tout ça, on voit les bonnes et les mauvaises périodes. Ça, c'est l'abaissé de ce que j'ai appris à faire. C'est clair. Voilà. Alors, Laurence, merci beaucoup pour ce webinaire. Nous avons tous un thème astral à notre naissance avec des positions de planètes bien précises qui indiquent nos forces et les visions de notre vie. Vous diriez plutôt nos objectifs et nos moyens. Ma question est « Pouvons-nous espérer à travers le prévisionnel une soudaine lueur d'espoir lorsque le thème est plutôt dur ou compliqué ? » Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dur ou compliqué ? On sait que, par principe, comment on va définir ça ? Il y a multiples entrées, multiples sorties. Moi, qu'est-ce que c'est un thème ? Les thèmes sur lesquels il n'y a aucun mauvais aspect sont des gens qui, toute leur vie, ont des vies linéaires. La vie est un enfleuve tranquille au sens premier de l'expression. Les thèmes dans lesquels il y a des aspérités, des tensions, des conflits, des oppositions, des carrés, etc., sont des profils qui peuvent vivre dix vies en une. Donc, il n'y a ni bien ni pas bien. Le tout, c'est de savoir si on est en cohérence avec ce que nous propose notre thème ou pas. et en plus, on peut jouer dessus parce que retenons bien cette règle fondamentale sur laquelle je n'assiste jamais assez. Les astres invitent, incitent, mais ne déterminent pas. Ça, c'est très important. Plus vous allez ramener au conscient et plus vous allez faire partir, vous allez faire émerger votre lucidité, votre approche, plus vous allez augmenter votre libre-arbitre et plus vous allez être maître de votre destin. C'est très clair. Et puis, effectivement, on peut travailler de la même façon que celui qui a beaucoup de musculature en haut et des petites jambes. On appelle ça les colosses aux pieds d'argile. On saura qu'il faut faire travailler les muscles des jambes et ainsi de suite. Voilà. Celui qui a une mauvaise oreille, il va travailler la vue, il va travailler l'odorat, il va travailler le toucher. On va compenser. Le but, c'est de trouver une harmonie la plus équilibrée sur l'ensemble. En fait, on a cinq sens. Et bien, moi, il y a cinq planètes qui m'intéressent. C'est con, hein ? Et c'est comme ça. J'ai mon coupe-soleil-lune, conscient-inconscient. J'ai mon Mercure, ma com, Vénus, mon affect, mon tactile et Mars, mon action. Voilà. J'ai cinq planètes centrales. Une fois que vous avez pigé ça, vous aurez pigé beaucoup de choses. Croyez-moi. Alors, Amélie, est-il possible d'estimer la prédominance d'une planète par rapport à une autre et d'envisager les conséquences psychologiques ? Bien sûr. Et alors, elle donne un exemple. Ayant mon soleil en poisson, mon ascendant lion et ma lune en bélier, j'ai l'impression que l'influence de cette dernière est inexistante. La lune en bélier inexistante ? D'accord. OK. Elle a un soleil en poisson, un ascendant lion et une lune en bélier. D'accord. Alors, l'ascendant lion, c'est bien ça, hein ? Ascendant lion, soleil, poisson, lune, bélier. On est d'accord ? OK. Qu'est-ce que l'ascendant ? L'ascendant, c'est le surmoi. Elle va donner une image absolument réprochable. Elle va être très attentive à l'image qu'elle donne d'elle-même. Tellement attentive à l'image qu'elle donne d'elle-même qu'elle est confrontée à cette image la plus valorisante, positive possible. C'est le bon côté du lion. Le bon côté du lion, c'est qu'il doit donner une image positive de lui-même. Là où c'est idéalement placé, c'est que l'ascendant. J'adore, à titre personnel, les ascendants lion. J'adore les ascendants lion. Pourquoi ? Parce que ce sont des profils qui, socialement, le boulot de l'ascendant, c'est la carte de visite du monde extérieur. Voilà. Donc, vous avez des profils qui donnent une carte de visite où ils s'en foutent de l'image qu'ils donnent d'eux, ce qui fait qu'ils s'intègrent moins bien que les autres dans la dynamique du collectif, ce qui fait qu'ils sont plus en repli, ce qui fait qu'ils rencontrent moins de monde, ce qui fait qu'ils sont plus froids, refermés, moins communiquants. C'est toute une synergie, c'est une réaction en chaîne. Donc, un ascendant lion, il a l'avantage de... Je l'aime, l'ascendant lion, parce qu'il est chaleureux, il va prendre grand soin, être positif, à donner une image valorisante, etc. Il joue les règles ad maxima des liens sociaux. Et ça, c'est brillant. Voilà. Donc, voilà mon ascendant lion. Derrière, j'ai un salé en poisson. Mon salé en poisson, on le sait, qui gouverne le poisson ? C'est Neptune. Neptune, c'est l'idéalisme, pour certains, c'est le socialisme, c'est le rêve, c'est les idéaux, c'est l'inconscient collectif de Jung, c'est tout ce qui est idéaliste un peu névrosé, un peu flou, etc. Formidable, mais du coup, le risque chez mon poisson, j'ai toujours le même risque, c'est qu'il faut, le poisson a un objectif central dans la vie, c'est se caler, justement, un objectif clair et précis en dégageant les zones de brouillard. Voilà. C'est son objectif numéro un. Sinon, il risque de faire apparaître son ascendant lion comme étant le morceau central de cette personnalité, alors que l'ascendant n'est qu'une personnalité construite pour gérer le monde extérieur, au détriment de cette condition solaire dont les objectifs restent relativement flous. C'est pour ça que mes poissons, je les pousse toujours vers ce qui est dans l'humain, dans l'utile, l'humanitaire, le médical, tout ce qui est utile aux autres parce que c'est là où ils sont les meilleurs. Tout simplement. C'est là-dedans que leur valeur ajoutée s'exprime le plus. Et puis, tout au fond, j'ai une lune, troisième étage, ma lune en bélier. Qu'est-ce qu'elle veut ma lune en bélier ? C'est une telle boule d'énergie ma lune en bélier, elle ne tient pas en place. Essayez de la laisser trois heures assise ma lune en bélier, c'est l'instinct lune actif bélier, instinct actif, on la s'empare. Je pense que si on pose la question à tous ceux qui sont autour d'elle, mari, enfant, etc., ils vont vous dire mais c'est une vraie filé électrique, elle ne peut pas rester deux heures assise, il faut toujours qu'elle fasse un truc. Mais elle ne s'en rend pas compte, c'est tellement naturel, c'est tellement intuitif, c'est tellement profond. Voilà. Je vous l'ai fait vite fait, ça me l'a pas en plaisir. Alors Patricia, pour tous ceux qui ont une conjonction à leur naissance, Jupiter-Saturne-Capricorne, que doivent-ils attendent de cet alignement Jupiter-Saturne-Pluton-Capricorne ? Oui, je l'ai vu passer en 61, je crois, cette conjonction-là, Jupiter-Saturne-Capricorne. Voilà. De toute façon, c'est simple, elle a lieu tous les 13 ans, pas compliqué. C'est simple, ou 13-14 ans en fait, parce que Saturne fait son tour en 28 ans, donc l'autre, il fait son tour en 12 ans, vous faites le compte, tant qu'il se retrouve. Jupiter-Saturne, ça dépend où il est placé. Ah ah, c'est une réponse un peu de normand que je suis en train de vous faire. Si on est en Dordessi, où Jupiter gouverne, par exemple, si j'ai Jupiter et Saturne en Sagittaire, on sait qu'en Sagittaire, le gagnant des deux, c'est Jupiter. Donc Saturne se met au service de Jupiter. Si on est en Capricorne, on est dans un signe gouverné par Saturne, donc il est chez lui, soit à domicile, j'adore cette expression, je la ressors souvent, j'aime bien. Donc il est à domicile et donc Saturne prend le pas sur Jupiter qui travaille pour Saturne. Voilà, c'est lui qui décide. Donc on est dans une sorte de structuration sèche mais heureuse. Merci Jupiter. Donc oui, on est dans une sorte de grand nettoyage saturnien, on va à l'essentiel, mais Jupiter apporte cette coloration de sorties positives. Ça, ça me plaît bien, j'adore, les sorties jupitériennes. Alors, on sait, Jupiter tout seul, parfois il est un peu flou, Saturne il est là pour structurer de façon un peu trop sec, un mélange Jupiter-Saturne, ça donne le bon équilibre normalement, c'est ça qu'on doit pouvoir viser, le bon équilibre. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Jupiter il n'est pas à son aise en Capricorne à la naissance, mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'avec la durée, avec le temps, toutes ces planètes en Capricorne, elles se bonifient comme le bon vin. Et souvent, quand je dis les planètes en Capricorne, surtout les planètes comme Jupiter et Vénus, qui sont des planètes douces et humides, qui sont heureuses dans des signes doux et humides en fait, quand ils sont en Capricorne, ça donne une deuxième partie de vie qui est beaucoup plus heureuse que la première, à savoir quand on arrive à l'âge de Saturne. Souvent, chez les Vénus Capricorne, il y a à passer la quarantaine, passer la cinquantaine, une vie affective qui du coup devient équilibrée, beaucoup plus effouée qu'elle l'était avant. Et souvent, quand il y a Jupiter en Capricorne, quand on arrive à la quarante ou cinquantaine, se créent des opportunités qui sont le reflet de 20 ans de travail rigoureux où d'un seul coup, ça paye. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est jamais mauvais sur le long terme si on positive, mais encore une fois, si on a une visée précise à atteindre, un but, un objectif clairement identifié. C'est dit. Alors, Jean-Luc demande, est-ce que tu confirmes qu'en cas d'incertitude dans l'analyse prévisionnelle, c'est toujours le thème de base qui domine ? Oui, bien sûr. Non, attends, dans le cas d'une analyse prévisionnelle, c'est l'interaction entre le thème et le milieu dans lequel vit la personne. C'est interactif. On est tributaire l'un de l'autre. C'est le fond et la forme. Voilà. C'est l'œuf et la poule. C'est interactif en permanence. J'ai une carte du ciel qui donne des couleurs, genre, je ne sais pas moi, dominant, sensible, communiquant, aimant, actif. Voilà, j'ai des dominantes. Et puis après, il y a plusieurs dominantes en même temps. Mais c'est toujours assez simple, en fait, qu'on y compare. Il y a une dominante, voire deux, une sous-dominante, on va l'appeler. Et puis, on regarde ce qui réveille ça. Mais il faut que je comprenne le contexte dans lequel on est. Il faut que je comprenne. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas moi, le pauvre garçon qui est au fin fond, en haut des Philippines et qui crève de faim, et puis celui qui est un gamin de Bill Gates, voilà, ils n'ont pas le même destin. Ils ne sont pas confrontés aux mêmes enjeux au même moment. Il y a des variables. Et ça, les ajustements, ils sont indispensables, ils sont nécessaires. Il faut que j'arrive à calibrer des enjeux, il faut que j'arrive à calibrer ce qu'il y a autour. Et c'est de cette capacité à calibrer, à faire interagir le thème, sur le cas, une connaissance mécanique basique, c'est évident, mais surtout bien piger dans quel environnement vit la personne. Viens voir comment ça s'imbrique les deux. C'est ça qui fait qu'on peut être très fin au provisionnel ou pas. Voilà. Interaction. Données initiales, milieu. Et puis, alors après, si on rajoute sur le gâteau, c'est évolution et développement personnel qui vont fluidifier tous ces points-là. Parce que le but premier de l'astrologie, à travers le connaît-toi-toi-même, c'est de parvenir, attention, ça c'est important. J'ai besoin de tout de votre oreille. Le but premier de l'astrologie, à travers le connaît-toi-toi-même, c'est de parvenir à équilibrer toute la gamme. Toute la gamme, c'est parvenir à structurer en conscience, de travailler sur soi avec l'astrologie. Il se résume à ça. C'est je vais rechercher une harmonie entre l'image que je projette de moi, entre l'objectif que je vise et la façon dont je ressens les choses. Je vais travailler sur cette première cercle, cette première synergie, cette fameuse fragmentation tripartite de l'esprit cher à Freud. je vais travailler sur son harmonisation. Puis, je vais travailler sur les besoins, les moyens, comment je m'y prends. Je vais apprendre à bien communiquer, je vais apprendre à aimer, tout simplement. Même si ça ne s'apprend pas pour certains, ça se travaille parce qu'on peut mieux aimer. Et puis, je vais apprendre à fournir mon effort avec une portance maxima. Pas partir sur des plans sur la comète, pas couper des mouches en quatre. Voilà. et trouver un équilibre entre les deux pour dimensionner mon effort. Et quand on travaille sur des basiques comme ça, on devient un être humain mieux construit, tout simplement. Donc, on augmente les zones de tolérance, on augmente les zones d'ouverture, on augmente nos possibles. On augmente nos possibles. Voilà. Et puis surtout, une fois qu'on a travaillé sur soi, c'est un radar exceptionnel pour repérer tous ceux qui sont autour de nous. Et à partir du moment où on repère les principes de fonctionnement de qui que ce soit autour de nous ou 89% des gens qui sont autour de nous, ça nous rassure. Depuis l'aube de l'alignité, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on ne comprend pas et de ce qu'on ne connaît pas. Quand vous êtes confronté à un interlocuteur, je le vois moi, mais tellement souvent, des gens qui se méfient de tout le monde parce qu'ils disent « Ah, je suis à échauder, je l'ai en clientèle, c'est redoutable. » Je dis « Ah non, je ne ferai plus jamais quel salaud, quel affreux jojo, tout ça. » J'en entends des vertébés pas mûrs. Je leur dis « Mais c'est comme un talent. » Imaginez, là, j'ai cinq talents. On va dire que l'amour, c'est le pouce. Vous êtes brûlé une fois, vous êtes brûlé deux fois. Donc, on va dire que maintenant, le pouce, on ne pose plus. C'est complètement couillon. Il faut apprendre à le poser, la bonne blague, ou ça ne brûle pas. C'est ça, l'objectif. Donc, apprendre à repérer les schémas dans lesquels on se replace systématiquement qui sont s'empiternellement des réflexes conditionnés. C'est là où les mécaniques de résilience, c'est là où le transgénérationnel intervient. Et tous ceux qui s'intéressent à la direction thérapeute, ça percute instantanément ce que je suis en train de vous dire là. La résonance, la causalité, ça fait un écho instantané. Donc, le but, c'est d'apprendre à poser le doigt où ça ne brûle plus. À moins d'avoir trop de plaisir à poser le doigt où ça brûle. Ça, c'est encore on est dans d'autres pathologies. Bref. Mais dans tous les cas, apprendre ça, piger ça, comprendre ces trucs-là basiquement et comprendre que le prochain qu'on va rencontrer est-ce qu'il va se synchroniser ou pas ? Qu'est-ce qu'il va émettre ou pas ? Comment on va communiquer avec lui ou pas ? Si on crée un lien à travers vos mercures communs, on va créer un lien intellectuel. Si on crée un lien à travers la Vénus de l'un ou le Mars de l'autre, ça va être un truc vachement charnel qu'on va se connecter là-dessus. Ça va être le point angulaire. Si on est sur une connexion lunaire, on va être dans les émotions profondes, dans le sensibilité. Donc, on arrive quand on est avec un peu d'entraînement, on peut pousser le truc jusqu'à aller voir quels sont les points de connexion à qui que ce soit. Par exemple, deux vierges, on va faire deux trucs, un télo avec un côté commerçant et on va être deux heureux là-dedans parce qu'on va se trouver tout seul. Voilà. Parce que c'est notre logique à tous les deux. Puis on va se nourrir, c'est drôle. C'est bête, mais c'est vrai. Deux solaires, ils vont dire que toi, que tu es beau, deux vivants ensemble, que tu es beau, toi et toi aussi et puis ils vont se plâter réciproquement et puis ils vont se faire tout beau et puis ils vont sortir pour qu'on les regarde. Taquinerie personnelle, désolé. Mais bon, il y a une petite tendance de lunaire, c'est que tu es gentil, que j'aime le calme, t'aimes les émotions, toi tu me comprends, tu me ressens, je t'entends. Deux saturniens, c'est demain, moi j'ai bossé 12 heures aujourd'hui, c'était dur. Oh là là, c'est bien, bravo, moi j'ai bossé 12 heures aussi, génial, super, beaucoup de boulot. Moi j'assume plein de responsabilités, je suis Atlas, je porte le globe sur ma tête, c'est bon Capricorne ça, structure saturnienne, puis mon Jupiter, moi j'ai fait la fête avec les copains toute la nuit puis j'ai gagné plein de soupe, j'ai fait plein de trucs et puis j'ai rencontré des gens géniaux. Chacun a ses modes de communication et ses modes d'intérêt. L'astro, je le fais en marrant parce qu'il faut être simple, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. L'astro, ça permet de naviguer sur tous ces terrains-là et ça c'est magique, si vous y goûtez, vous êtes mort. C'est dit. Alors Yolande, est-ce que vous tenez compte des maisons pour faire des prévisions ? Oui, bien sûr, absolument, mais ce n'est pas ma donnée prioritaire. Oui, je ne suis pas chaud bouillant sur les maisons. En fait, les maisons, qu'est-ce que c'est ? On parle des maisons, ceux qui ne connaissent pas, il faut leur en parler un peu, c'est des secteurs de la vie. Les secteurs de la vie, on sait, je vous fais vite fait, depuis l'eau de l'humanité, il n'y a que des axes. Les axes, ils sont simples. Il y a l'ascendant, c'est l'horizon est, le descendant, l'horizon ouest, le point de culmination solaire qu'on appelle le milieu du ciel et le point du minuit qu'on appelle le fond du ciel. Il y a quatre axes, c'est une croix, c'est une croix. La croix, ça nous parle tous, dès qu'on est un peu catho, la croix, c'est gravé dans nos cœurs, c'est comme ça, pan pan. Donc, on a au vertical, au midi, la condition solaire, là où le soleil est zénital. Le soleil est zénital, ça veut dire qu'on va vers la lumière. Donc, ceux qui sont nés à midi depuis l'aube de l'humanité, c'est ceux qui sont les plus ambitieux. Il faut faire simple, ils vont vers la lumière. Toutes les planètes qui vont être là-haut, on sait que ça va être le pôle d'intérêt, extérieur, social. Toutes les planètes qui sont sur l'ascendant, l'horizon est, c'est là vers où on va. Donc, ceux qui sont nés avec le soleil sur l'horizon, ils ont le même ascendant que le signe solaire. En gros, un bélier qui est né à 8h du mat, il va être bélier ascendant bélier pour faire simple. Et quand ils sont dans cette logique-là, c'est je force mon destin, je suis moteur, je suis volontaire, je suis dynamique, je ne suis ni dieu ni maître, on avance, et devant que ça se passe, etc. Les vrais moteurs qu'il faut suivre. Ceux qui sont nés à minuit, on met l'essentiel de l'énergie sur sa tribu, sur sa fratrine, sur son environnement proche, sur son petit noyau, etc. Ceux qui sont nés sur le couchant, on est à l'inverse de l'ego du moi, du bélier, on est dans le nous, on est des bons partenaires, qui rechauffent les associations, voilà. C'est des trucs comme ça. Donc oui, les maisons, c'est important, oui, parce que ça donne des axes. C'est certain. Et quand tu fais du présent, on l'intègre parce que c'est une partie composante. Moi, je suis beaucoup plus axé sur l'efficace. L'efficace, pour moi, c'est la planète qui bouge. Elle réveille quoi ? Pourquoi elle réveille ça ? Plaçons dans le contexte. Faisons pas de divination, en fait. Plus vous êtes collé au terrain, plus vous êtes efficace, plus vous êtes performant, plus vous êtes dans le cœur de cible. Et dans un temps imparti d'une étude, une consultation, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure, une heure et demie. Si je commence à décortiquer tout le thème, c'est rasoir, ça emmerde tout le monde. Je vais moins faire ma sauce. Je vais m'appuyer sur les deux, trois rouages pour bien entrer dans l'oreille. Et après, mon obsession, ça va être de choper toutes les informations d'ensemble pour nourrir la base de données de la manière la plus fine possible pour en accoucher d'une sortie, d'une solution et d'une conclusion. Voilà, c'est simple. Donc, si on va chercher le détail du truc, du machin, on va se paumer en chemin. On va se paumer, on va se perdre. Il y a une grosse autoroute, il y a des voies centrales, il y a des panneaux. C'est ce qui permet d'avancer vite, d'aller au cœur de cible, là où la marge d'erreur est la plus faible. Si on s'arrête en chemin pour regarder une pâquerette, un papillon, un machin, on risque de se paumer, aller chercher des trucs un peu secondaires, un peu tertiaires, un peu tout le monde. Restons sur les points centraux. Polarisons pas plus que ça sur la domification, ce qu'on appelle les maisons. Restons sur les planètes. Alors, Véronique, est-ce que le prévisionnel peut aider à prendre une décision ? Oui, c'est clair. Oui, sans nombre d'un doute. C'est clair. Toujours sous couvert de comprendre les besoins initiaux, le contexte d'ensemble, bien évidemment. Ça peut aider à prendre une décision. Si vous devez vous mettre en indépendant et qu'il y a cette science sur votre tête, je vais vous dire un temps d'ici, moi. Si Jupiter arrive, je vais vous dire foncer. Non, c'est pas aussi simple que ça. Mais ça pourrait être ça. Tout simplement. Voilà. Oui, il y a des positions planétaires qui incitent à être moteur actif et d'autres où on sait qu'on va être pendant quelques mois dans des schémas de baisse de vitalité. Baisse de vitalité. C'est clair. Tiens, j'ai toujours cette anecdote, je la raconte parce qu'elle me sert de valeur référence là-bas. Et ça, il y a quelques années, j'ai une copine qui part au ski qui était formidable. C'est une gentille, c'est un verso, c'est une gentille, vraiment une amie. Un verso ami, pour moi, c'est le même mot. Donc, elle avait un peu boulotté, pas trop de fiancée à l'époque, un peu tendance à se consoler. Avec les super-héphacines, voilà, elle a pris un petit peu. Puis elle part faire du ski, elle part faire du ski et dans son ciel, il y avait à la naissance soleil, vitalité, Mars, action et Saturne, la rigueur. Quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce que ça donne ? Ça, soleil Mars, elle est un peu brutale quand même, elle est assez fonceuse. Puis il y a Saturne, ça a un peu les obstacles, c'est un peu les murs, c'est un peu sec. Quand je vois ce truc-là, je me dis, on la fait gaffe. J'ai en tête que le verso c'est des chevilles. Je lui dis, tiens, elle a pris un peu de poids, tiens, elle part au ski, tiens, il y a un carré d'Uranus, Uranus, des chocs, des accidents, Uranus, Uranus accident, le truc soudain, quoi. Au carré, en conflit, avec cette triple conjonction-là, je lui dis, en rigolant, je lui fais gaffe, toi tu es revenu avec une jambe dans le plâtre, je ne sais plus comment je vais présenter ça, je lui dis, fais gaffe, un verso, je lui dis, je lui dis, je lui dis, fais gaffe à tes chevilles si tu montes sur le ski. Elle est revenue avec une jambe dans le plâtre, le truc plus bête en meurt, plus con, c'est, voilà, alors la question qui revient, mais des années plus tard, c'est de me dire, si je lui en avais parlé, est-ce qu'elle serait revenue quand même avec la jambe dans le plâtre ou pas ? Moi-même, encore une fois, on est dans l'œil de la poule, je ne sais pas si c'est elle qui me l'a créée pour me faire plaisir, non, je plaisante, je lui connais, mais je ne sais pas si elle sait tellement pour résister sur le truc que c'est arrivé, on est dans l'acte manqué, en fait, où le conditionnement planétaire était tellement, tellement aigu, tellement puissant, Soleil, Mars, Saturne, que les planètes sèchent, Uranus en carré, le truc le violent, en plus, elle va s'exposer dans la montagne, à l'endroit où la prise de risque est maximum, tous les paramètres sont au rouge, tous les voyants, dans le cerveau interne, là, le câble de bord, tout est au rouge, voilà. Oui, on peut être précis, mais ça dépend des situations, des contextes, ça dépend, il y a plein de variables, mais on peut être précis, oui, mais ce n'est pas la priorité d'être précis, la priorité, c'est comprendre quel est le chemin dans son ensemble, toujours celui qui voit loin. Alors, Nat, bonsoir, merci pour ce nouveau webinaire, quel poids, quelle part dans le prévisionnel peut-on donner à la lecture des transits en relation avec les ascendants ? Quand on nous dit de lire les prévisionnels de nos ascendants, quelle part d'importance peut-on leur accorder ? Très intéressante question. J'ai fait une vidéo, si vous allez sur notre chaîne, notre chaîne YouTube, l'astro de Jean-Léves-Pied sur YouTube, j'ai fait une vidéo spéciale qui est rapide qui s'appelle « Quel est le rôle de l'ascendant ? » Ça résume le truc. Bon, tous les horoscopes sont faits concernant le signe solaire. Le signe solaire, pourquoi ? C'est le côté conscient, le côté lucide, etc., le côté objectif, sociaux, clairement identifiés, etc. Solaire, pourquoi ? Parce que c'est le seul, parce que nos calendriers ont été construits autour du cycle solaire. Le soleil, il fait le tour de nous en un an, nos calendriers, ils sont annuels. Le soleil, il fait un degré par jour et autour de nous et il fait son tour en 360 degrés. En fait, en réel, 360 degrés, on l'a découpé en 365 jours un quart. Donc, en fait, il fait 0,59 minutes par jour. Mais c'est calé sur ce cycle-là avec un principe d'année bisextile, juste pour jouer 30 secondes, année bisextile où c'est un jour, c'est 305 jours un quart. Tous les 4 ans, on récupère le jour et en fait, le soleil revient à son point initial tous les 33 ans parce qu'il y a un petit décalage avec le temps sidéral qui sera amorce et le cycle se fait tous les 33 ans. Petite subtilité pour quand on s'intéresse à la mécanique. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est construit sur le soleil, donc les objectifs sociaux. Mais l'ascendant, il a un job à lui bien spécifique. L'ascendant, c'est la carte de visite vis-à-vis du monde extérieur. L'ascendant, c'est tout ce qu'on acquiert depuis l'enfance pour vivre avec les autres. C'est tout le... Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi nos parents, ils nous ont... Je vais dire casser les pieds depuis qu'on est tout petit en nous apprenant bonjour, au revoir, merci, tiens-toi droit, mouche ton nez, remonte ton cache-colle, ferme ta braguette, non, je plaisante, mettez-la cette chaussure, etc. Pourquoi est-ce qu'on nous a appris tout ça ? C'est parce qu'on est confronté à la vie en collectivité. Et comme on est confronté à la vie en collectivité, on est obligé d'avoir des règles de vie sociale, de comportement, on a appelé ça la socialisation. Voilà, troisième étage de la pyramide de Maslow. Socialisation, vive avec les autres. Et donc, l'ascendant, il a cette fonction-là. Donc, s'il y a des aspects heureux sur l'ascendant, on va présenter une image de nous, une image de nous positive, que si on est des aspects négatifs sur l'ascendant. Si on est des aspects négatifs sur l'ascendant, on va être moins enclin à avoir du contact relationnel fluide. Bien le distinguo entre le soleil, le moi freudien, et l'ascendant, le surmoi freudien, dont la fonction première, il ne faut jamais oublier ça, la fonction première du surmoi, c'est de cadrer le moi. De cadrer le moi. Le moi, c'est, depuis l'aube de l'humanité, le moi, c'est j'ai envie de manger les graines, la chêne du voisin, la femme du voisin, etc. Peut-être pas la manger, pas de la même façon, mais dans tous les cas, on est dans des énergies de désir. Le moi, le moi, c'est un goinfre, le moi. Donc, on a créé le surmoi, le surmoi ayant, pour fonction, de cadrer, cadrer, de dire, voilà, là, tu as des interdits, mon loulou, tu as des limites dans la vie. La limite, la liberté des uns, s'arrête au conseil des autres. On le connaît, cet adage, il est vieux connérol, et le surmoi a cette fonction-là. L'ascendant, c'est sa symbolique, a cette fonction de cadrer le moi. En fait, je vous le refais vite faire, parce que je l'adore, celle-là. Le principe, il est binaire. Le principe, c'est conscient-inconscient, soleil-lune, jour-nuit. Voilà, c'est la base. Le soleil, c'est tous nos objectifs conscients. Voilà, on est sur le calme du matin, depuis 3 millions d'années, on doit rapporter de quoi boulotter, on doit rapporter des brossages pour le feu, tout ce qu'on peut trouver pour manger, et qui va donner du confort dans la grotte, si possible. Et ça, on est parti extérieur, chasse solaire, objectif. Et puis, quand on rentre dans la caillouc le soir, on est dans la partie humaine, affective, on se fait des papouilles, on se fait des canins, c'est comme ça, ta pérennité de l'espèce fonctionne. On dort aussi, pour récupérer, sinon on n'est pas opérationnel le lendemain pour repartir à la chasse. On est toujours dans cette dualité-là. Soleil, guerre, dehors, affirmation, résultat, lune, gentillesse, souplesse, harmonie, équilibre. Et puis, quand on a commencé à vivre, on a quitté le mode nomade, et puis on s'est implanté, parce qu'on s'est sédentarisé en faisant de l'élevage, en faisant de l'agriculture, etc., en mettant du sel dans la viande, enfin, on a conservé l'aliment, on s'est stabilisé, on a arrêté d'être nomade, parce qu'on bouletait avant tout, puis une fois qu'on avait tout bouleté, on changeait de région, comme ça l'homme, il a été nomade pour ces raisons-là. Eh bien, on a eu d'accroissement de population, il y a eu plus de gens sur Terre, il y a eu des villes qui se sont créées, donc on a été obligé de mettre en place des règles de vie en collectivité. Ces règles de vie en collectivité, elles sont très simples, c'est tu tueras point, tu ne piqueras pas les chèvres du voisin, les grains du voisin, tu ne piqueras pas son terrain, sa maison, sa femme, sa fille, j'en sais rien. Voilà. Et donc, tout ça, on ne le fait pas, et pour bien que ça rentre dans le crâne des bas de plafond qu'on est depuis 3 millions d'années, on a déifié le truc, on l'a déifié. On dit c'est lui là-haut qui a dit que, puis on les a gravés dans le mar, les règles de vie sociale comme ça, les règles de vie morale. Et du coup, c'est devenu ce qu'on appelle le surmoi, le surmoi. Voilà. Le truc qui nous cadre, qui nous oblige à être dans des dynamiques de vie en collectivité, c'est ça l'ascendant, c'est ça que je veux vous plier. L'ascendant, c'est sa fonction. Donc c'est la manière dont on fait passer, pour résumer, vis-à-vis du monde extérieur, la manière dont on s'y prend pour dire bonjour monsieur, bonjour madame, voyez que je suis ad minima bien élevé et que nous pouvons cohabiter sans qu'on se massacre d'instinct. C'est ça le boulot du surmoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des variables là-dessus. Malheureusement, voilà, c'est un niveau, plus vous évoluez, plus vous allez cultiver votre surmoi. Et donc le surmoi, c'est d'être poli, c'est d'être polissé, c'est d'être sympa. Et c'est pour ça que quand j'entends des gens qui me disent « Ah ben moi je suis comme ça, moi qui dit ce que je pense, on le sait, c'est des énormes cons » parce que c'est pas les règles de vie sociale, c'est pas les règles de vie en collectivité. Les règles de vie en collectivité, le boulot de la vie en collectivité, c'est pas dans qui qu'est les autres. C'est que le premier lien se passe bien. C'est quand je me lâche un peu, je suis désolé. Voilà. Donc, c'est que ça se passe bien. Après, quand on a une relation très intime avec les uns ou avec les autres, on peut avoir une promiscuité de communication qui autorise une plus grande liberté. Ça, c'est une évolution plus raffinée d'un tissu que l'on aura privilégié et qui autorise cette fluidité relationnelle. Mais le premier boulot de l'ascendant, je me lâche sur l'ascendant, le premier boulot de l'ascendant, c'est vivre en harmonie avec les autres. Vivre en harmonie avec les autres. Voilà. C'est fluidifier, créer du lien social, être capable de cohabiter. C'est son boulot à l'ascendant. C'est dit. Et c'est pour ça qu'il y a des ascendants qui portent plus chance que d'autres. L'ascendant balance, c'est celui qui, parmi ceux qui comprennent le mieux que vivre avec les autres, ça nécessite du charme, de la gentillesse, de la souplesse, de l'amorti, de la tolérance, etc. L'ascendant sagittaire, c'est le plus chaleureux, positif. L'ascendant poisson, c'est le plus empathique. J'aime beaucoup l'ascendant lion parce qu'il tient sa place. Il ne se comportera jamais mal en société. J'aime beaucoup les ascendants taureaux parce qu'ils sont paisibles. L'ascendant cancer parce qu'ils sont timides. Les ascendants gémeaux parce qu'ils sont curieux. Les ascendants vierges parce qu'ils sont bons élèves. Voilà. Ils ont tous leur qualité, leurs défauts. L'ascendant bélier, c'est un peu pour pif quand même. L'ascendant scorpion, c'est il vous adore ou il vous déteste. Quand il vous aime, mais c'est que du bonheur. S'il ne vous aime pas, prudence. Et l'ascendant capricorne, il gagne à une connue parce que derrière une image extrêmement froide, se cache quelqu'un qui vous observe et qui a besoin qu'on le détende, qu'on le rassure avant qu'il se lâche. Il a fait le tour. Toujours tentant. Voilà. Alors, il y a Marie qui se pose une grande question. Dis-nous, Marie. Oui, connaître les autres, c'est demander leur date de naissance et ce n'est pas possible sauf avec les proches. Pour un astrologue, je comprends, mais sinon, on risque d'avoir un refus ou de passer pour quelqu'un de bizarre. Oh, c'est intéressant ça. Oh là là. Marie, il y a un domaine. C'est vrai. C'est vrai. Ce que vous dites est très juste, Marie. En ce qui me concerne, je m'efforce. En général, avec l'ascendant sagittaire, je m'efforce ad minima d'apparaître un minimum bien élevé. J'essaie. Ce n'est pas toujours facile. Mais j'essaie. Et il y a un terrain sur lequel mes intrusivités est un doux effet émis. C'est bonjour, vous êtes né quand ? Voilà. Alors, il y en a qui me regardent comme ça et me disent mais qu'est-ce qu'il me veut ce type-là ? Alors, je dis broussine en disant je suis astrologue, j'écris, télés, 7 jours, 4 millions. Voilà. Hop, je veux l'info, merci. Non, je plaisante. Mais pas tant que ça. Mais j'ai mon info parce que je la veux, je la veux, je la veux en crever l'info. Je veux savoir quand la personne est née en face. Sinon, je le vois comme un danger public d'une scorpion. Je n'ai besoin de me l'approprier. Je n'ai besoin de comprendre qu'il n'est pas dangereux. C'est mon réflexe. Pour quelqu'un qui n'a pas encore la maîtrise de ça, c'est beaucoup plus compliqué. J'entends bien ce que vous me dites. J'entends bien. Mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Alors, bien évidemment, on va monter crescendo. On va commencer par tous ceux qui sont autour de soi. C'est logique. La sienne, on la connaît. Le conjoint, l'ami, les amis proches. Tiens, je suis en train d'apprendre un truc en ce moment. Tu me donnerais... Au fait, c'est quand ton anniversaire. Ça tombe quel jour ? Ah oui, mais tes machins, tes... Ah oui, t'es drôle. Toi, t'es lion, t'es machin, t'es bélier, t'es taureau, machin. C'est rigolo. T'es quel jour du mois ? T'es combien ? Moi, je suis le 10-17, je suis le 22, je suis le machin. On peut jouer à ça. Pourquoi pas ? C'est pas bête. Ou alors, on peut carrément l'affichir. Je suis en train d'apprendre l'astro, j'ai besoin de base. Et puis, quand ceux à qui vous allez en parler vont découvrir le prophète de l'astrologie, ils vont dire « Tu ne veux pas regarder ma date de naissance ? » Parce que tout le monde est pareil. Tout le monde veut qu'on lui parle de lui. Ça, c'est la façon complètement gourmande de sa propriété. En disant « Je m'intéresse à essayer de comprendre. Tu permets ? Je regarde ? » Et puis, ce que j'ai appris, c'est que ceux qui ne la donnent pas, ceux qui ne veulent pas le donner en date, je ne peux jamais en entendre parler jamais de toute ma vie. Voilà. Tant pis pour eux. C'est qu'ils ont un truc à me cacher et s'ils ont un truc à me cacher, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Il ne faut pas forcer. Du tout. Et c'est un vrai repère chez moi. J'en ai encore rencontré une la semaine dernière. J'ai eu une dame comme ça avec qui on va peut-être faire des choses. Elle me dit « Mais pourquoi vous demandez ma naissance ? » J'ai repéré comme un danger. Tous mes voyants sont tout rouges. Elle est dans un mode parano. Prudence. Il va y avoir un vrai boulot d'acclimatation pour créer du lien qui ne se fera pas naturellement. Voilà. Tout simplement. OK. Mais c'est une vraie question, Marie. Je suis d'accord. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il n'y a que moi qui, pour le coup, je suis d'un sans-gène mais au-delà du descriptif pour les dates de naissance. J'y vais, mais comme un gros bourrin. Bonjour, vous êtes néquant. Pourquoi ? Parce que j'occupe l'espace, je prends mon info. Sinon, au revoir, monsieur. Salut. Est-ce que je suis un malade de l'astro ? Donc, je peux me permettre ce genre de dérapage parce que c'est ma vie, c'est toute ma vie. Mais c'est vrai que quand on débute, c'est moins facile. Donc, procédons par étapes. Procédons par étapes. Déjà, le cercle environnement, la famille, les amis proches et puis tout doucement, quand on commence à communiquer un peu sur le sujet, vous allez avoir très rapidement des oreilles attentives. Très, 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 très vite. Ça, c'est redoutable. Ils se disent, ah ouais, mais moi, tu sais, moi je suis Bélier, moi je suis Lyon, moi je suis Toro, moi je suis machin, moi je suis truc. Et tac, la brèche, elle est ouverte. Et après, c'est grande régalade. C'est régalade et rigolade. Les deux d'un coup. Les deux d'un coup. Voilà. Alors, on va poser encore deux, trois questions. Anna, faut-il regarder les maîtres de la planète transité ? On peut aller mettre de la planète transité, il ne faut pas exagérer. Les maîtres du signe solaire ou les maîtres du signe lunaire, oui, c'est déjà pas mal. Mais le maître du signe transité, on pousse tout un bouchon là. Moi, ce que je voudrais piger, ce qu'il faudrait comprendre déjà, c'est la trame, c'est 30 ans de pratique, donc on va raisonner simple. Rien n'est plus complexe que la simplicité. Vous avez un thème de naissance, vous avez les transits qui tournent autour. Commencez par comprendre ce que veut le thème de naissance, ensuite vous regarderez les transits qui sont autour. Voilà. Ça, c'est 90% du truc. À chaque fois qu'on me fait le coup, il y a une direction secondaire, première, tertiaire, machin, etc. Il y a le maître du signe solaire, du transiteur, du transité. Systématiquement, c'est des gens qui ont un niveau d'astrologie qui, si je devais leur donner une note en leur faisant un QT, je leur mets 2 sur 20 parce qu'il leur manque les bases dans 80% des cas. Ils se sont paumés en chemin, ils se sont largués en chemin, ils sont allés chercher une mouche dont on va les regarder trop de balles de la mouche à 10 kilomètres là-bas, on s'en fiche comme de l'an 40. L'idée, c'est quoi ? C'est de regarder l'autoroute centrale de ce qui est important. Ma voiture, elle tient sur 4 roues, c'est ça qui est au sol et puis on regarde les phares, où est-ce que ça éclaire ? On regarde la puissance du moteur, comment ça alimente et après, j'ai besoin de caler ça dans un contexte qui est mon plan. Mon plan, maintenant, il y a le GPS, mais avant, il y avait des plans. Où est-ce qu'on veut aller ? C'est ça, l'astro, vous avez une bagnole, je prends ça, c'est l'image. Dans le thème, vous allez repérer quel moteur il a, quelle carrosserie il a, quel phare il a, quel frein il a, quel accélérateur il a, quelle énergie il a dans le moteur. Ça, c'est l'image d'un thème traduit en voiture. Et après, ce que je vous demande, c'est d'identifier sur quel terrain on est. Est-ce qu'il pleut ? C'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Est-ce qu'il pleut ? Est-ce qu'il neige ? Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il fait jour ? Est-ce qu'il fait nuit ? Et surtout, où on va ? Est-ce qu'on va à Paris ? Est-ce qu'on va à Marseille, à Lille, à la pointe du Rhin, à Metz ? On va où ? OK. Et quand vous avez et le thème, la voiture, et l'endroit, point de chute, l'objectif, et que vous situez le contexte, qui va rentrer dedans, qui va mettre l'essence, votre marge d'erreur, grand Dieu, elle devient fine. Je m'en fiche de savoir qu'il y a une mouche qui s'est écrasée sur le pare-brise. Effectivement, c'est très passionnant. Mais avant, on s'intéresse à ça, voyons tous les paramètres fondamentaux. Et s'ils vont fonctionner là-dessus, vous allez devenir bon. Tout simplement. Et vite en plus. C'est ça qui est bien à savoir. Alors, Christine, il y a encore deux questions. Christine demande si avec l'astrologie, on a la possibilité d'aider une personne à savoir dans quel métier elle peut s'épanouir. Il y a des grands courants. C'est Gauquelin. On m'a posé la question la dernière fois. Michel Gauquelin qui a été un statisticien, un psychologue et un astrologue qui a fait des études sur le sujet. Oui, il y a des courants. Dans l'absolu, oui. Mais c'était vrai il y a un demi-siècle ou il y a un siècle. Par exemple, on avait repéré que les militaires avaient des Mars très valorisés, que les artistes avaient des Lunes très valorisés, les commerçants avaient Mercure très valorisés et ainsi de suite. Ça donnait des courants. Mais on est aujourd'hui dans des évolutions de métiers qui sont en permutation. On change, on est complètement tributaire dans l'environnement éducatif, dans le milieu, etc. Alors, bien évidemment, les Mercurien sont de meilleurs commerçants, les Saturniens sont de meilleurs administrateurs, les Solaires sont de meilleurs chefs, les Lunaires sont de meilleurs parents, psychologues, analystes, etc. Les Scorpions sont des psychanalystes exceptionnels, on le sait, ou des Surangiens aussi. Donc, il y a quelques courants comme ça qui donnent des orientations. Oui, je suis assez d'accord. Vous voulez faire un avocat, il ne faut pas qu'il soit trop honnête. Non, je plaisante, c'était une blague. Plutôt un Mercurien, un Gémeau, plutôt qu'un Sagittaire. Toujours mieux. Si vous voulez faire un avocat, vous allez chercher dans le Sagittaire, dans le Capricorne, dans des valeurs structurantes, fiables, etc. Non, je souris en disant ça parce que je suis trop radical, je ne peux pas dire des choses comme ça. Mais il y a des courants, il y a des affinités naturelles. Alors, une dernière question de Laurence. Quelle est la différence entre Révolution solaire et le prévisionnel ? Ah, j'adore. Merci, Laurence. Merci, cette question-là. J'en ferme ma bouteille sans boire, mais je suis tellement fait dessus. Je suis assez prudent vis-à-vis des Révolutions solaires. Dans mon esprit, une Révolution solaire, c'est un petit peu comme l'histoire des chiens qui doivent aller reprendre le vaccin tous les ans. C'est-à-dire qu'on a inventé un truc pour faire du marché, pour faire du commerce, en fait. L'ARS, c'est tous les ans, on montre qu'est-ce que c'est qu'une Révolution solaire. Alors, déjà, il faut comprendre le principe. Une Révolution solaire, on reprend tous les ans le moment où le salaire repasse pile à l'endroit où il était à la naissance, donc pile, un autre en 65 jours, un quart et quelques dixièmes, et on retrace une carte du ciel complète. Voilà, c'est comme ça. Au moment de l'anniversaire, on retrace une carte du ciel. Donc, vous avez une chance sur 12 alors le même ascendant, donc on colle la carte du ciel de naissance et sur laquelle on juxtapose celle de l'année pile au moment où l'endroit où le salaire est repassé dessus. Et certains parlent dans des grandes conjonctures de prévisions là-dessus. Il y a des trucs qui ne sont pas bêtes, mais pas bêtes du tout. En revanche, il y a une limite sur la Révolution solaire, c'est que c'est ciblé à un contexte précis, temporel, contraignant. Donc, c'est pas idiot, mais c'est comme si vous preniez une loupe pour regarder un truc plus précis dans le détail sur des tendances, sur des courants sur la nuit. C'est pas idiot. À l'usage, je préfère m'éloigner de la R.S., lui accorder un intérêt, un intérêt pondéré, pas polarisé, et avoir la plus globale des visions d'ensemble. Toujours le principe de l'aigle, toujours le principe cher au capricorne, celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison. Et je m'appuie beaucoup plus sur la structure du thème que j'ai besoin de disséquer, de comprendre les rouages, tous les rapports de force là-dedans, il faut comprendre l'articulation qui domine et comment s'articule tout le reste autour. C'est une mécanique toute simple, il faut la piger, c'est tout, c'est la pratiquer. Une fois que vous avez pigé ça, vous regardez les grands mouvements, c'est toutes les évolutions lentes des planètes, tout ce qui nous gouverne, les mouvances centrales. C'est bien qu'il y ait trois petites vaguelettes là, mais je préfère savoir quand il y a un gros tsunami qui arrive ou quand il y a un vent qui souffre plein pot à 100 km heure et qui vous envoie avancer à 25 nœuds. Ça, ça m'intéresse plus que de savoir s'il y a trois mouchons qui vont s'écraser ou si sur les 50 mètres qui viennent, on va trouver des petites, des moyennes ou des grosses vagues. Mais plus on se projette loin, la vision de l'aigle, celui qui voit loin, c'est celui qui aura toujours raison. Donc, l'intérêt de la révolution solaire, c'est ponctuel, c'est tout à fait. Ça donne, pour ceux qui n'ont pas grand-chose, en fait, pour ceux qui n'ont pas grand-chose à raconter, une révolution solaire, c'est super pratique parce que ça permet de dire, il y aura ci, il y aura ci, il y aura ça. C'est comme les cartes. Les gens qui tirent les cartes, souvent, ils n'ont pas grand-chose à raconter. Donc, les cartes, c'est projectif, ça permet de dire, il y a telle carte, elle veut dire ci, puis il faut dire ça, ça fait de la créativité. Mais si on est vraiment opérationnel, qu'on veut une vision lucide, pratique, la plus proche de ce qui sera la réalité, je préfère une vision vraiment globale dans laquelle on fait intervenir tous les enjeux centraux d'interaction avec ce qui se passe, quels sont les enjeux de job, qui est en face, pourquoi, comment, comment on a commencé, vers où on va, quel est le chemin. Avec le temps, aussi parce que je suis vierge et que j'aime bien trier, mais parce que je suis naïmidi aussi, donc j'aime bien la vision globale, je vais vers ce qui est le plus efficace, le plus efficace, le plus utile, le plus parlant, le plus utile, en fait, tout simplement. Et la RS, je trouve que son champ est un peu réducteur au niveau du temps. C'est un peu, c'est pour une année, quoi, ça donne des courants. Il y a 20 ans, c'est marrant, Ben, Vénus va être en maison 3, c'est rigolo. Tiens, Saturne en maison 2, attention à tes sous, cette année. Ah, soleil en maison 8, il va y avoir un noir dans la famille. C'est l'horreur, je plaisante, mais c'est un peu ça. Voilà, je préfère les visions d'ensemble. C'est dit. Voilà, les deux terrains. Un sur une année, de façon un peu pointue, avec des hypothèses de prévisionnels, mais souvent, on sera obligé de repasser sur la vision globale pour comprendre sur quoi ça va jouer. Donc, autant tout de suite aller sur le global. Bien, Jean-Yves, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je ne m'en lasse pas. Si vous êtes fidèles de la prochaine, je vous sortira encore des trucs. l'année prochaine, on va se faire la prochaine l'année 2020. Donc, j'attends vos questions avec impatience. Alors, c'est pour le mois prochain. Oui. Alors, eh bien, merci à toutes et à tous. Merci, Jean-Yves, encore, pour ce superbe webinaire. Je me lâche, c'est que je suis heureux. Voilà, tout simplement. Alors, on vous souhaite une très, très bonne fin de soirée. et puis, à la semaine prochaine pour deux nouveaux webinaires, un sur Bien vieillir, Long vieillir avec le docteur Luc Baudin et un autre sur l'hypno-stimulateur avec Armenio Dacosta. Voilà, très, très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci.